Je commence la petite lecture par le chapitre Big Bang. Si c'est bon, n'hésitez pas à me couper, si je lis trop lentement, si je n'articule pas assez, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà dit, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, des chiffres et des lettres dans les étoiles. Je m'appelle Julien. Julien Hugo Sylvestre Orio. Mais on m'appelle Julien. J'ai 4 ans. Je suis très sage. Trop sage. Quand quelque chose ne me plaît pas, je me mets en colère. Trop en colère. Je crie. Je crie, mais sans parole. Je ne parle pas. Alors, souvent, je fais des gestes répétitifs. Ce que j'aime particulièrement, c'est les roues. Sans doute parce que la Terre tourne sur elle-même, que la Lune tourne autour de la Terre, qui tourne autour du Soleil. Ça, c'est mon père qui me l'a dit. Mais le Soleil, autour de quoi il tourne ? Ça, il ne me l'a pas dit. Peut-être parce que je ne lui ai pas demandé. De toute façon, je ne demande jamais rien à personne. Je connais l'ordre des lettres. Je sais même comment on fabrique des mots avec. Des mots avec. C'est ma mère qui me l'a appris. Ensemble, nous avons dessiné l'alphabet et les chiffres sur le mur de ma chambre. Je sais compter aussi. Très loin et très vite. Je peux compter dans ma tête toute la journée si je veux, sans m'arrêter. Mais je ne parle pas. Pas même un nom bien. Le seul avec qui je prends la peine de parler, c'est le pire ennemi, Julien. Uniquement en tête à tête, quand je suis seul avec lui, je le hais, je vais le tuer. Je sais très bien que je vais mourir. Ça continuera sans moi. Je ne renaîtrai pas. Pas comme ça. Bref, j'ai 4 ans et j'en suis là. Donc, second petit chapitre, les roues et moi. Tourne les roues des petites voitures. Tourne la roue de la charrue du tracteur. Tourne les manèges. Tourne la terre, le soleil et les... Moi, je tourne les roues. Dès que je peux, toute la journée. Le monde tourne. Alors, je tourne. Je marque la pulsation du temps qui passe. Je sais très bien que si je tournais plus vite, le temps ne s'accélérerait pas. Alors, je garde une vitesse constante. Vitesse de croisière. Celle qui scie le mieux à mon bras, à mon corps. Sans doute la même vitesse que mon poux. Aussi, mon cœur va au rythme de la terre qui tourne. Le reste de l'univers tourne également. Formant ainsi l'infini qui est sans doute une affaire de cercle et de sphère, tourne les uns dans les autres. Créant ainsi le mouvement de la vie faite de connaissances, de morts et de renaissances. Je sais très bien que je vais mourir. Tout ça continuera sans moi. Et je ne renaîtrai pas. Aujourd'hui, nous sortons. Ma mère m'a habillée avec ma chemise blanche satinée et mon pantalon en velours coleté bleu. Je me sens bien. Sur la place du village, il y a un manège qui tourne. Je n'ai jamais vu une roue aussi grande. Sauf la terre. Mais la terre est si vaste qu'on ne la sent pas tourner. C'est ma grande frustration. J'aimerais tellement sentir son mouvement. En serais-je capable un jour ? Acceptera-t-elle de me livrer son secret ? J'ai quatre ans et je ne sais toujours pas ce qu'il y a au centre de la terre. Personne ne le sait exactement. Cette situation n'est pas tenable. J'enrage. Patience. Je t'aime la terre. M'aimerais-tu en retour ? Je crois que oui. J'espère que oui. Ce sera oui ou rien. Me voici en position de départ sur cette grande. Ça y est. Je suis sur le manège. Le mouvement s'enclenche. Voilà que moi aussi je tourne. Enfin, je tourne. J'observe la colonne centrale recouverte d'une mosaïque de glace qui danse les reflets de la lumière et les mouvements. Je regarde à l'extérieur. Le reste du monde défile. Enfin, je bouge avec la terre. Mon regard vient au milieu et se fixe sur la mécanique de l'axe central. Certaines roues tournent en sens inverse du manège pour l'entraîner dans sa rotation. À ce moment-là, je me demande si le noyau de la terre met voilà que ma mère me prend la main et la glisse sur la crinière du cheval en bois. Retire ta main. Je suis en train de réfléchir à des choses importantes. Plus importantes que le cheval en bois. Il est très beau ce cheval en bois. Mais j'en ai déjà un à la maison. Un pareil. Je m'en fous du cheval en bois. Ce n'est pas lui qui fait tourner ma neige. Je remets vivement ma main sur la barre de fer qui bouge elle aussi. Mais de haut en bas. Mouvement régulier qui bat la pulsation du monde. Voilà. Je suis dans le mouvement. Donc je disais. Ah oui. Et si le noyau de la terre tournait lui aussi à l'envers ? Mon regard revient vers l'extérieur. Je suis comme la lune. Un de ces nombreux astéroïdes et satellites qui tournent autour de la terre. Je commence à faire un bruit de moteur avec ma bouche qui ne parle pas. Le même bruit de moteur que fait le tracteur. Ça y est. Je suis la machine. Je suis le manège. La terre tourne en moi et je tourne en elle. Enfin, il se passe quelque chose. Nous ne faisons qu'un. Voici qu'on m'arrache au manège. C'est l'homme de la fête foraine. Le grand mécanicien de ce monde-là. Je suis déchiré. Retour dans ma poussette. Retour à la case départ. Le manège tourne sans moi. Je garde cette sensation au fond de moi. Sensation de la gravité. Sensation de la force centrifuge. J'ai touché l'infini. J'ai touché l'éternité. Un jour, j'y retournerai. Second chapitre. Le tracteur. À la maison, il y a un tracteur. Orange. Mon père emmène souvent dessus. Ça vibre. Ça fait un bruit. Un bruit si régulier et permanent qu'on finit par ne plus l'entendre. Les vibrations aussi sont régulières. Un peu comme un chat qui ronronne. Je suis assis sur les génoux de mon père qui est assis sur le siège du tracteur. Ensemble, nous sommes le tracteur. Nous retournons la terre avec le rotovator. Nous traçons des sillons avec la herse. Et de temps en temps, nous couperons les hautes herbes de la prairie avec le girobroyant. Parfois, je descends du tracteur. Je trouve une branche. Il faut surtout que la branche se divise. En plusieurs griffes au bout. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ainsi, je vais, traînant ma petite herse derrière moi en émettant le bruit du tracteur avec ma bouche qui ne parle pas. Je suis un tracteur plus petit, mais un tracteur quand même. Je trace des sillons bien parallèles à ceux que trace mon père. Aller et retour, plusieurs fois, sur toute la surface du potage. Ce sont de tout petits sillons, mais je sais que je l'aide. Je ne parle pas, mais je suis avec lui. Troisième chapitre, les tuyaux. J'aime les tuyaux. Leurs sons subtils. Lointaines résonances. Sous le lavabo de la salle de bain, il y en a. Je pourrais aussi m'accroupir sous les biais de la cuisine, mais il y a trop d'agitation, trop de lumière et trop d'odeur là-bas. Silence, calme, immobilité sont indispensables pour écouter les tuyaux. Bruit d'écoulement. La tuyauterie érute, gargouille et sommeil. Le robinet du lavabo, juste au-dessus de ma tête, est pourtant fermé. La mère est à côté de moi, donc je sais que ça ne vient pas non plus de la cuisine. Mais de plus loin encore. Ce que j'entends en collant mon oreille peut venir de l'autre bout du monde. Je ne veux rien rater. Les tuyaux vont toujours très loin. Ça aussi je le sais, car je vois où ils commencent, mais jamais où ils aboutissent. Où serait-ce leur extrémité qui dépasse et leur amorce qui ne serait pas visible ? Je penche plutôt pour cette solution-là, puisque l'eau jaillit du robinet et non pas le contraire. La source doit être très loin derrière le mur, sous nos pieds, enfouie dans la terre. Les tuyaux ne montrent pas au ciel. Ça aussi je l'ai remarqué. Ils descendent tous dans la terre. Tous les tuyaux de la terre sont reliés les uns aux autres et forment le grand réseau. Je suis sûr que si on creuse, les tuyaux se réunissent pour former des tuyaux plus gros, qui eux-mêmes vont former des tuyaux encore plus gros, et ainsi de suite. Peut-être eux-mêmes vont-ils jusqu'à se réunir en un seul tuyau énorme, gigantesque, long de plusieurs kilomètres ? Et cet énorme tuyau, où va-t-il ? A l'intérieur, le plus loin possible, à l'intérieur, je sais que les ruisseaux forment des rivières, qui forment des fleuves, qui se jettent dans la mer, qui elles-mêmes se donnent à l'océan. L'océan ne couvre plus les trois quarts de la terre, tout comme l'eau dans le corps humain. Quand je regarde mon bras, je vois des veines qui se réunissent pour former d'autres veines plus épaisses. C'est mon père qui m'a dit tout ça. Il est médecin, donc je sais qu'il a déjà vu les gens à l'intérieur. Il m'a dit aussi qu'à l'intérieur de nous, il existe des voyaux, dans le ventre surtout, au milieu. Voyaux, tuyaux, c'est pareil. Et dans notre corps, tout se rejoint dans le ventre, au milieu comme les tuyaux qui s'enfoncent dans la terre. Logique, les humains et la terre viennent tous de la même matière, de la poussière d'étoiles. Ça aussi, c'est mon père qui m'a l'a dit. Maman m'a dit qu'avant, j'étais dans son ventre, au milieu. C'est d'ailleurs le cas de tous les enfants. Je veux y retourner, mais pour ça, il faudrait que je trouve un tuyau assez gros, ou alors que je lui ouvre le ventre, et si je le fais, elle aura très mal et ça la tuera. Alors je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille au centre de la terre. Dans la cour, devant la maison, il y a un petit, il y a un puits. De temps en temps, mon père est descend pour aller ouvrir ou fermer des robinets. Je ne peux pas y aller parce que le couvercle de métal qui embauche l'entrée est trop lourd. Des barreaux de l'échelle en fer fixé dans la pierre sont trop espacés pour moi, et si je saute dedans, je vais me noyer. Surtout ne pas mourir avant d'être arrivé à destination. Hors de question. L'échec n'est pas envisageable. Dans la forêt qui est autour de notre maison, il y a des grottes. Ces grottes n'ont pas de galeries. Elles ne sont pas naturelles. Ce sont les hommes qui les ont construites. Elles servaient de chambres froides à l'époque. Mon père m'a souvent raconté des histoires de spéléologie. C'était avant, quand il descendait dans la terre. Il est allé très loin, très profond. Il m'a parlé de gouffres, de galeries, de rivières souterraines. Il m'a parlé aussi de cathédrales enfuies. Il en a découvert une qui ne porte pas son nom, mais celui de son compagnon qui n'a jamais remonté. Il m'a montré aussi des pierres rares qu'il a rapportées des profondeurs. Et pourtant, malgré tous ses voyages dans les entrailles de la terre, même lui n'a jamais pu trouver le centre, le noyau, le milieu. Mon père est en voyage. Il n'a pas le temps de m'emmener dans la terre. D'ailleurs, il n'y va plus. Et je me dis que même s'il m'emmenait un jour, il voudra me protéger de tous les dangers. Nous finirons par remonter à la surface. Alors moi, qui suis si petit, comment vais-je faire ? Attendre d'être grand, c'est trop long. Mon choix est fait. Ce sera le ventre de maman. Je ne veux pas tuer maman, ni lui faire de mal en ouvrant le ventre. Alors il me faut redevenir infiniment petit. Je vais donc cesser de manger. Enfin, je vais manger juste l'essentiel pour ne pas mourir. Uniquement de la soupe, du liquide et du fromage blanc. Ni viande, ni poisson, ni gâteau, ni bonbon. Ne rien mâcher. Je finirai peut-être par ne plus avoir de dents, comme les nouveaux-nés. Ça voudra dire que je serai sur la bonne voie. Pas de fumée sur mon assiette. La fumée, c'est de l'air en trop. Si j'avale la fumée, je risque de gonfler. Comme un ballon. Et les ballons, ça éclate. J'aspire déjà assez d'air pour rester en vie. Il faut néanmoins que j'essaie d'en expirer plus que j'en inspire. Rester aussi en apnée quand je peux. Le moins d'oxygène possible. Le minimum vital. Comme les cosmonautes ou les scaphandriers. Mais attention. Surtout ne pas mourir avant d'avoir réussi ma mission. Ma mission, c'est de retourner dans le ventre de maman. C'est la règle que je me suis fixée et je la suivrai jusqu'au bout. Jusqu'à la victoire. Jusqu'à la réussite. Il ne faut évidemment pas parler. Si je parle, je grandirai. Si je parle, je peux donner des indices. Si je parle, je peux me trahir. Pas de risque inutile. Je dois garder le contrôle de la situation. Ce plan doit rester secret. Même maman ne doit pas savoir parce que si elle le sait, elle ne saura pas d'accord. Quand ce sera le bon moment, quand je serai prêt, alors là et uniquement là, j'irai par surprise à la vitesse de l'éclair. Je retrouverai mon royaume perdu. Chapitre suivant, ou vert carrelage brillant. La porte s'ouvre toute seule. Je me suis toujours demandé comment ça marchait. On me dira plus tard que ça s'appelle un œil magique. L'œil te voit et il ouvre la porte. Comme par magie. Il y a un grand essuie-pied noir qui couvre tout le sol de la petite salle que nous traversons. C'est un sas d'entrée. Ensuite, un autre œil magique nous voit et ouvre une seconde porte. Identique à la première. Nous arrivons dans une très grande pièce. Le hall. Sur notre droite, il y a des femmes derrière des vitres qui pianotent sur des ordinateurs. Mais nous, c'est à gauche que nous allons. Le carrelage est vert et brillant. Avec quelques nervures blanches. Mais ce n'est pas du main. J'en suis certain. C'est propre. Trop propre. Maman est avec moi. Elle me tient par la main. Ou alors me porte. Des fois, je suis dans une poussette. C'est ce que je préfère. Ascenseur, couloir, sol blanc. C'est le même carrelage, mais blanc. Une petite nervure grise. Même sol, autre couleur. Même endroit, autre zone. Dans ce couloir, il y a plein de portes. Toutes identiques. Nous nous arrêtons devant l'une d'entre elles. Toujours la même. Des fois, elle est ouverte. Nous arrivons dans un bureau sombre. Nous arrivons dans un bureau sombre. Store baissé. Lumière filtrée. Un lieu où on s'ennuie. Le sol a encore changé. Cette fois, c'est une moquette bleue. Nous sommes arrivés à destination, alors je dois vérifier le sol qui va nous porter le temps que nous serons là. Certains craignent que le ciel leur tombe sur la tête. Moi, j'ai peur que ce soit le sol qui s'écroule sous nos pieds et nous aspire. C'est normal. Tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Je me jette par terre afin de sentir le sol avec tout mon corps et d'y appuyer tout mon corps. C'est une bonne technique. J'ai vu un documentaire, une fois, sur un couple d'explorateurs qui marchaient sur les volcans. Là-bas, le sol est très dangereux. Le mari passait toujours en premier. Étant donné qu'il était deux fois plus lourd que sa femme, elle savait que là où il marchait, elle pouvait le suivre sans risque. Mais attention, surtout exactement dans ses pas, afin d'éviter une mort probable. L'inverse n'était pas possible. Une fois, maman m'a dit d'être vigilant avec les ascenseurs et de toujours vérifier avec un pied, comme lorsqu'on évalue la température de l'eau avant de se baigner. Maman est vraiment inconsciente de vouloir rentrer dans une pièce avant que je n'ai vérifié la fiabilité du sol. Je vérifie la moquette bleue en me jetant à plat ventre dessus. Rien ne s'écroule, tout va bien. Il y a une dame dans le bureau. Elle porte une blouse blanche et une jupe beige. Elle a des cheveux gris, blancs, courts, comme sa jupe. D'autres fois, elle porte des pantalons. Elle est très propre. Maman, elle, a des cheveux longs et porte toujours des robes longs. Cette dame a l'air d'être l'opposé de maman. Quand elle parle, je ne l'entends pas. Je pense qu'elle croit que je suis un enfant. Je ne suis pas un enfant, même si je leur ressemble. C'est vrai, je suis aussi moche et petit que, mais je ne suis pas comme eux. Dans le bureau, il y a des jouets. Ils sont nuls. Ce sont des jouets pour les enfants nuls. Maman parle avec la dame. Je sais qu'elle parle de moi. Je ne sais pas vraiment ce que nous faisons ici. Ce lieu me semble être une cabine isolée. immobile, fermée et feutrée. Rien ne bouge. Rien ne peut se passer. Ici, je suis coupé du monde et de l'infini. Je m'ennuie. Dans le haut de l'entrée, là où il y a le carrelage vert, j'ai vu une boutique avec d'autres jouets en vitrine. Ils sont mieux. Ils sont même très intéressants. Il y a notamment un lot comprenant une voiture type berline, un 4x4 et un hélicoptère, le tout bleu foncé. Je les veux. Je sais que nous repasserons devant la vitrine en sortant. Je les montrerai à maman pour qu'elle me les achète. Chapitre suivant, donc plus vite que la lumière ou le jardin des cons. C'est un endroit qui s'appelle le jardin d'enfants. Le bâtiment est surpeuplé par un grand carré argenté avec des motifs carrés dedans. A l'intérieur, il y a plein d'enfants qui s'agitent. Maman me laisse là-bas deux fois par semaine. Elle me dépose le matin et me récupère en fin d'après-midi. Entre les deux, je suis dans le carré. Les nounous qui s'occupent de nous ont des pulls moches et veulent me forcer à manger. Elles m'ont mis de la viande dans la bouche alors je l'ai gardée dans ma bouche tout l'après-midi jusqu'au soir. Quand maman est venu me chercher, elle a trouvé que j'étais bizarre. Elle a compris. Elle a mis sa main sous mon menton et m'a dit de recracher ce que j'ai fait. Soulager. Ce que je fais. Soulager, pardon. Elles veulent aussi que je fasse comme tout le monde. Par exemple, il faut changer. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Il faut chanter. En bougeant les mains. Ridicule. Ça ne sert vraiment à rien. Alors moi, je ne fais rien. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Elles essaient toujours de me faire parler. Elles pensent que je ne parle pas. Moi, je n'ai rien à leur dire. Une fois, je suis sorti très en colère contre elles. Alors quand maman est venu me chercher sur le pas de la porte, dès que j'ai mis un pied dehors, j'ai ouvert la bouche et j'ai déclaré haut et fort pour qu'elles m'entendent bien. Il est con ce jardin d'enfants. Je ne veux plus y aller. La colère a fait sortir ces mots de ma bouche. Ma bouche que je referme aussitôt. Je veux juste qu'elles sachent que si je ne parle pas, c'est parce que je n'en ai pas envie. À partir de là, les nounous ont fini par comprendre et elles m'ont laissé en tête. Pendant qu'elles entraînent les autres enfants dans la ronde des poussins, moi, je fais le vilain petit canard. C'est beaucoup plus intéressant. Je tourne des roues toute la journée. Mais ça ne fait pas passer le temps plus vite. Alors je me concentre sur ce geste circulaire qui me propulse vers l'infini. Loin des autres. Loin de ce monde-là. Je pars. Je pars très loin. Je fais des kilomètres et des kilomètres avec ma roue. J'ai dû tourner des millions de kilomètres avec ces trous bleus. Peut-être même suffisamment pour sortir de la galaxie et m'éloigner encore plus loin de ce carré qui m'étouffe. Là où je vais, vous ne me rattraperez jamais. Il vous faudrait dépasser la vitesse de la lumière pour ça. Et jusqu'à présent, personne n'y est encore arrivé. A moins de se dématérialiser pour devenir de la poussière des toiles. Moi, c'est là où je vais. J'ai 4 ans et je vais rejoindre la poussière des toiles pour recommencer au début. Mais avant le début, il y a quoi ? Chapitre suivant, le téléphone rouge. Aujourd'hui, maman m'a offert un téléphone rouge. J'aime les cadeaux de maman. Ils sont toujours intéressants et très beaux. Pas comme les jouets qu'on m'a montré la dame de l'hôpital. La dernière fois qu'on y est allé, j'ai donné un grand coup de pied dans ses jouets. Parce que je ne voulais pas jouer avec elle. Elle m'énerve. Il faut arrêter de me prendre pour un enfant. Maman pose le téléphone devant moi. Je la vois, mais je ne la regarde pas. Pourtant, je sais qu'elle me sourit. Je le sais très bien. Elle veut me faire plaisir. Je regarde le plancher. Maman sort de la pièce. Je reste seule, avec le téléphone rouge. Rien ne bouge. Je regarde le téléphone. Le téléphone me regarde. Je ne suis pas tranquille. Avec un téléphone, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais non plus d'où ça peut arriver. Le monde entier peut parvenir jusqu'à vous avec un téléphone. Je regarde donc le monde en face de moi, enfermé dans cette petite boîte et le monde entier me regarde. Le téléphone sonne. Je sursaute. Légèrement. Je me ressaisis. Je dois décrocher. Une personne cherche à me joindre. Ça doit être urgent. Peut-être même que ça vient d'un autre monde. Ma main touche le combiné. Mes doigts le serrent. Je décroche. Je plaque l'écouteur contre mon oreille. J'écoute à l'intérieur une voix. Allô ? Je me tais. La voix reprend. Allô ? C'est Sophie. Comment ça va ? Je veux savoir qui est cette Sophie que je ne connais pas. Que veut-elle me dire ? Si elle m'appelle, ce doit être important. Peut-être même très urgent. J'ouvre la bouche et je dis Allô ? Je sens soudain une présence derrière moi. Maman est là, dans l'ouverture de la porte et a du mal à cacher un léger sourire. Je raccroche vivement le téléphone. Je comprends. J'ai été piégé. Bravo, maman. 1-0 pour toi. Tu es très maligne. Beaucoup plus maligne que moi. Il va falloir que je redouble de vigilance si je veux vraiment retourner dans ton ventre. Cette parole que j'ai lâchée m'a encore éloigné de ma destination. Attention, plus d'erreur désormais. Plus d'erreur désormais. Rien ne me détournera de ma route. Chapitre Le ventre de maman Dans la salle de bain, maman fait de grands dessins en peuf. Elle peint d'étranges formes. Moi qui baisse toujours les yeux sur le sol, voilà que je lève la tête. Rebecca, ma grande sœur, est là aussi. Elle peint avec maman. Rebecca aime les couleurs et la peinture. Elle étudie au Beaux-Arts. Elle est souvent un peu triste. Ce n'est pas moi qui la ferais rire. Je ne sais pas faire rire parce que je viens des profondeurs d'un monde perdu que je ne retrouverai jamais. Tout ce qu'il me reste, ce ne sont que quelques bribes de souvenirs qui n'existent pas et que j'essaie désespérément de reconstituer dans ma tête. Et dans ma tête, il n'y a pas de place pour l'humour, le sourire et le blague. Maman est enceinte et peint au plafond. Une grande fresque pour accueillir le bébé qui va sortir de son ventre. C'est une petite sœur qui arrive. Elle a déjà un nom. Hermine. Ainsi, Hermine pourra voir la fresque faite en son honneur à chaque fois qu'elle prendra son bain. Le ventre de maman est occupé. Je ne pourrai jamais y retourner. De temps en temps, j'y colle mon oreille. Elle bouge, la petite. Elle donne des coups de pied et j'entends tous les bruits de tuyaux à l'intérieur. Elle doit se sentir bien. Ma petite sœur sera bientôt là. Je dois l'aimer. Ainsi, elle m'aimera. Elle me racontera sûrement comment c'est à l'intérieur de maman. Je l'aime déjà. Je n'ai jamais vu, vraiment vu de bébé de près, alors je dois m'accoutumer à sa présence. Peut-être à la hauteur, pour être à la hauteur, je m'entraîne jour et nuit avec un baigneur. Je l'habille, je le berce, je le déshabille, je le promène et je lui fais prendre des bains. Je dors avec ou je le dépose dans un berceau jamais très loin de mon lit. Jamais je ne perds de vue. Jamais je ne m'en sais pas. Quand ma petite sœur arrivera, je serai prêt. En voilà. Seulement voilà. Petite sœur est pressée de sortir. Peut-être qu'elle sent qu'on l'aime tellement qu'elle veut déjà nous rencontrer. Tout de suite, on a ouvert le ventre de maman à l'hôpital et Hermine est arrivée avec deux mois d'avance. Je me suis suffisamment entraîné, je suis prêt. C'est elle qui n'est pas encore prête. La voici dans une cage en verre avec des tuyaux qui rentrent et qui sortent d'elle et des aiguilles qui la transpercent de partout. Je sais qu'elle souffre. On peut la toucher uniquement avec des gants transparents. On torture ma petite dans une cage en verre. Maman me dit que c'est une couveuse et que si on l'enlève de là, elle mourra. Maman me dit aussi qu'elle en sortira bientôt. D'accord, j'attendrai qu'elle soit sortie avant de casser la couveuse avec la hache de papa. Chapitre bienvenu sans tambour ni trompette. Ça y est, le grand jour est arrivé. C'est le soir. La presse de la salle de bain est terminée depuis longtemps. J'attends. La porte s'ouvre. Maman et papa rentrent de l'hôpital et tiennent un couveur recouvert d'une voilette blanche. Leurs visages sont heureux. Le mien est fermé et solennel. Le temps se fige. L'instant tant attendu arrive enfin. La petite sœur vient de sortir de sa prison de verre et fait sa première entrée dans la maison familiale. Je me sens fier et droit en haut du grand escalier. Une baigneur à la main. Mes parents arrivent en bas. Ma petite sœur ne sait pas encore parler et moi je ne veux pas parler. Je dois lui montrer par un geste fort que je suis prêt. Un mouvement rapide et ample jette le baigneur qui rebondit la tête la première sur les marches du grand escalier pour finir totalement dément et tracassé au pied de mes parents visiblement troublés. Ce n'est pas grave. Je sais que ma petite sœur a compris. Elle peut compter sur moi. Elle est la bienvenue. Je suis son grand frère. Je n'ai plus besoin de cette poupée en plastique. Chapitre Hermine Petite sœur s'appelle Hermine comme l'animal des neiges. Elle gesticule dans son berceau. Elle sent le bébé. Son visage et ses bras sont potelés. Elle a de gros joues et de petites mains. Elle est souriante. Quand elle bouge les jambes elle ressemble à une grenouille. Petite grenouille qui se bat et essaie de nager dans l'air. Elle me donne envie de rire et je me retiens. Mon regard ne la quitte plus. Les sons inarticulés sortent de sa bouche. Elle cherche à dire quelque chose. Elle a soif. Je dis à maman donne-lui à boire. Maman dégrève son chemisier et lui donne le sein. Hermine elle est heureuse. Elle boit et ferme les yeux. Le temps s'écoule comme une berceuse. Musique du bonheur musique de mon bonheur perdu. Il a toujours quatre ans quand sa sœur naît. chapitre est mûret dans l'oubli. En mûret dans l'oubli. Voilà cinq ans que je suis sur cette terre et maintenant je suis trop lourd pour maman. Je ne veux pas marcher. Alors je reste dans la poussette à côté de ma sœur. Nous sommes dans un soir pour les enfants. Maman nous pousse. Il y a de minuscules maisons colorées sur le côté. Les portes et les fenêtres sont grandes ouvertes. Elles accueillent tout le monde. Maman me dit que nous devrions les visiter. J'accepte. Peut-être que les sept nains se cachent à l'intérieur. Non, ils ne sont pas là. Au fond de l'allée, une maison plus sombre que les autres. Les volets et la porte sont fermés. Défense d'entrée. Je sais que Blanche-Neige est là. Sans doute ne souhaite-t-elle pas être dérangée. À moins que ce soit la maison de la sorcière. Je la scrute. Attentif au moindre signe qui pourrait trahir une présence. Cette maison, c'est sûr, quelqu'un est enfermé dedans et nous observe. Je suis prêt à rester le temps qu'il faudra pour savoir ce qui se cache à l'intérieur. Ma mère cherche à me ramener vers les maisons colorées. Mais je ne veux pas. Je reste là. Je veux découvrir le secret de la maison obscure. Quelqu'un aurait-il été oublié à l'intérieur ? Je frappe et je colle mon oreille à la porte. Pas de réponse. Fermez la clé. Je fais le tour. Fenêtre obscure, volet clos. La rencontre n'est pas pour aujourd'hui. Nous revenons sur nos portes. Nous passons à côté d'une grande cage à oiseaux. Sans oiseaux. J'ouvre la porte et je me constitue prisonnier du square. Je suis prisonnier moi aussi comme la personne oubliée dans la maison. On pourrait m'oublier dans cette cage. Quand on ouvrira la porte de la maison sombre, on retrouvera sûrement le cadavre de Blanche-Neige et le mien sera dans la cage à oiseaux. De toute façon, je ne peux pas voler. Ce n'est pas grave d'être en cage quand on ne sait pas voler. Chapitre Mon arbre sur ma planète de sable Je suis assis dans la cour devant notre maison sur le tas de sable. Au-dessus de moi, le sol pleure. Il me protège et il pleure. Comme moi, il est triste. Il est triste parce qu'un jour, un homme du village est venu pour dire qu'il fallait le couper. Ses branches dépassent sur la route. Ça gêne les camions, des sabillères qui roulent comme des fous et qui font trop de bruit. Je sais qu'ils ont déjà coupé un autre sol pleureur à la poste du village. Je l'ai vu. Et maintenant, ils veulent couper mon arbre pour que leur camion puisse rouler encore plus vite et être encore plus fou. Même le maire, qui est le chef du village, est d'accord avec eux. Un jour, je serai le président de la République. Je serai au-dessus du maire et au-dessus des lois. Et alors là, les sol pleureurs auront le droit d'asile sur mon territoire. Les camions, eux, devront passer sur des routes plus grandes et plus larges où il n'y aura ni sol pleureur ni maison. Je l'écrirai dans mon programme électoral et dans les lois. Qu'ils viennent avec leurs nacelles et leurs tronçonneuses pour couper mon arbre. Je les tuerai. Aujourd'hui, le seul pleureur n'est plus qu'une souche tranchée à vie, décapité, mort. Les camions, eux, sont toujours là. Ils font plus de bruit. Ils sont de plus en plus nombreux et ils roulent encore plus vite car ils ne craignent plus les branches de mon arbre. J'en garde une certaine amertume. Je ne suis pas président de la République. Je n'ai rien pu faire. J'aime le sable. Quand je regarde juste le sable avec rien d'autre dans mon champ de vision, je suis dans le désert. Mon désert. Ma planète de sable a l'ombre du seul et unique arbre qui a poussé dessus. Je plonge les mains dedans et je trace des signaux. Je creuse des galeries. Je commence des deux côtés en même temps jusqu'à ce que mes mains se rejoignent au centre et au milieu. Comme pour le tunnel sous la Manche. On creuse en France. On creuse en Grande-Bretagne. On creuse jusqu'à se rejoindre bien au milieu pour que personne ne se dispute après. Je l'ai vu à la télé, aux informations. J'aime les informations. Il y a toujours plein d'histoires que je ne connais pas et certaines, comme celle du tunnel sous la Manche, reviennent comme des feuilletons. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore rejoints. J'espère que ça va bien tomber au milieu car je ne voudrais pas de guerre entre les deux pays. Je suis cela de très près. J'attends qu'ils se rejoignent avec impatience mais surtout bien au milieu à égale distance entre les deux pays comme je le fais avec mes mains dans le sable. Chapitre La guerre des maternaires Me voici à la section Grande-Maternaire Chez les grands comme ils disent Avant, j'étais chez les petits Ensuite, chez les moyens et maintenant, je suis chez les grands. Ce n'est franchement pas très compliqué. Autant, je suis toujours aussi petit et les autres sont toujours aussi stupides. Mes camarades, mes petits camarades, comme je vous hais. Je suis prisonnier de mon corps et si je parle, je serai prisonnier de vous autres à perpétuité. Je préfère vous observer sans en avoir l'air. Je vous espionne. Si les yeux sont les fenêtres de l'âme, comme m'ont dit mes parents, je pourrais voir la vôtre mais ça m'obligerait à vous dévoiler une partie de la mienne. Vous ne verrez pas mon âme. Vous voyez mon corps et c'est déjà trop. Mon corps ne serait qu'une pierre tombale, un mur. Je ne vous donnerai rien. Je n'aime pas votre monde. Je ne peux rien faire, rien décider. Si je marche, je suis obligé de vous suivre, suivre ses consignes sans fondement. Rentrez dans le rang deux par deux. Et en plus, il faut se tenir la main, obligé d'abandonner mes pensées, mes images, mes rênes. je refuse de troquer mes rêves contre vos sourires et vos bonnes appréciations. Je ne veux pas être meilleur que vous en quoi que ce soit. Je m'en fous de vous, de la maternelle, de la kermesse et de vos concours de foire. Je ne serai pas votre ami et encore moins votre valet. Vous voulez que j'ouvre la bouche, que je répète vos âneries, les âneries que vous me dites à longueur de journée, comme les autres enfants, comme un perroquet ? Je comprends tout ce qu'on me dit et je n'ai pas besoin de vous le démontrer. Je n'ai rien à vous dire, rien à vous prouver. Ma bouche ne s'ouvrira que pour vous morts. De toute façon, mes dents sont pleines de tartres parce que je ne mâche pas. Elles sont moches et elles sentent mauvais. Vous voulez toujours que j'ouvre la bouche ? Surtout, mettez-moi à l'isolement, à l'écart. Personne dans mon cachot. Quitte à être prisonnier, je préfère être maître de ma cellule. Je serai mon propre jovier. Je suis le seul à avoir les clés et je ne vous donnerai pas les codes. Va jouer avec tes petits camarades qui me disent. Pourquoi tu ne veux pas jouer avec tes petits camarades ? Question idiote, réponse idiote. Quand on les lâche dans la cour, les grands embêtent les moyens qui embêtent les petits qu'eux n'ont personne embêté. Alors, ils attendent patiemment l'année prochaine pour passer chez les moyens et embêter les petits qui arriveront après. Les grands, eux, sont les rois. Ils ne savent pas ce qui les attend l'année suivante. L'année prochaine, ils seront à nouveau des petits. D'ailleurs, tous rois qu'ils sont ne sont pas autorisés à aller dans la cour d'à côté. Beaucoup trop dangereux. Il y a les CP, les CE1 et les CE2. Là-bas, c'est la même chose. Ça recommence. Sur trois niveaux aussi. Je les ai observés de loin. Vraiment pas très compliqué à comprendre. J'ai vu des documentaires à la télé. Chez les animaux, c'est pareil. Sauf que eux, ils s'entredévorent. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. Et les maîtres qui discutent tranquillement dans un coin de la cour, ils voudraient que j'aille me mêler en tout ça ? Non. Je n'ai ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie d'aller jouer avec mes petits camarades. Ça ne sert à rien. Une fois, je me suis dit que ce serait intéressant de faire autrement. Je suis maintenant un grand. Je pourrais m'associer avec les petits, les regrouper et en faire une armée résistante face aux moyens et aux grands qui deviennent de plus en plus idiots et incontrôlables. On attendrait qu'ils se dispersent. De toute façon, ils ne se déplacent jamais par groupes de plus de 4 ou 5. Plus des petites bandes sans envergure ni organisation. J'ai repéré les clans. Je sais exactement qui s'aime bien et qui ne s'aime pas. Je ne connais pas tous les noms, mais je me souviens de leur visage. Ils sont tous sujets dans mon esprit. Sur des petites fiches bristrolles, exactement comme celles qu'on utilise en place. Avec les petits, j'organiserai mes troupes. Je nommerai des chefs, des sous-chefs. Je connais par cœur les garades de l'armée. C'est mon grand frère pilote d'avion de chasse qui me les a énumérés. Je lui ai même demandé de me les écrire sur une feuille de papier. Pour gagner, il faut de la rage, mais pas de précipitation. Après avoir élaboré un plan d'état-major, on attaquerait des nids par surprise. Mais attention, discrètement et par petites vagues. J'ai déjà noté les endroits de la cour où l'on peut tendre des embuscades sans se faire repérer par les maîtres. On utiliserait des appâts pour attirer les nuits. Il y a des morceaux de bois dans la cour. Il y a des stylos, des règles, tout ce qu'il faut pour fabriquer des armes. Je l'ai vu dans la guerre des boutons. À plusieurs, on peut aussi prendre un grand pour taper sur un moyen. L'inverse. On les éradiquerait petit à petit. On les emprisonnerait et les moins bêtes finiraient par râler notre cause. Il pourrait aussi y avoir des espions dans le camp adverse. On simule une évasion. Le faux évadé rejoint le camp ennemi et nous donne des informations. Mais gare aux agents doubles. Cependant, je suis convaincu que ces agents n'auraient pas grand-chose à nous apprendre. Vu que ces sales gosses sont incapables de la moindre stratégie dès qu'ils sont plus de trois. Ça aussi, je l'ai observé. Mais attention, ne jamais sous-estimer son ennemi. Tous les bons guerriers vous le diront. Rien que pour en arriver là et sans que ça se voit, il y en a au moins pour des mois. Peut-être même de quoi s'occuper toute l'année. Sans compter qu'il faudrait arriver ensuite la question des CP, des CE1 et des CE2. Plus coriace, parce que plus grand. Pas vraiment en stratégie non plus. Je les ai observés aussi. Mais pour en savoir plus, il faudrait que je lance un travail d'espionnage approfondi à leur sujet, tout en menant parallèlement la guerre des maternelles afin de gagner du temps. Leur cours est plus grand. J'ai donc spécialement imaginé pour eux une stratégie d'attaque avec des vélos et de grandes tiges en bois façon tournois du Moyen Âge. Rapide, efficace. Ils ne verront rien venir. Je ne sais pas faire de vélo. Mais les autres savent. De toute manière, je ne peux pas prendre le risque inconsidéré d'une espèce de combat. Juste un peu au début pour motiver les troupes, mais c'est tout. La parade d'accord, la crânerie au risque de tout perdre, non. Je dois rester sous bonne garde avec une escorte d'élite afin de commander les opérations en toute tranquillité. Car sans moi, ils n'auront plus de tête. Finalement, après la victoire totale, tous les élèves de l'école seront dans un mois. Ce sera mon armée. Ensuite, il n'y aura plus qu'à s'occuper des maîtres. Ils sont grands, mais si on les attaque tous à la fois et par surprise, ils ne pourront rien faire. Quand ce sera le bon moment, je lancerai le signal. Il faut frapper quand ils sont regroupés pendant la récréation pour qu'aucun d'entre eux n'ait le temps de sortir de la cour. Certains de mes soldats garderont les issues pendant l'attaque finale jusqu'à la victoire. Après avoir vaillamment remporté de nombreuses batailles, voici que nous aurons gagné la guerre. Et là, je deviendrai le général en chef de l'école. Mais ce n'est pas fini. Après l'école, ce sera la France. Après la France, le monde. Et ensuite, l'univers. Voilà comment on peut gagner une guerre contre les grands et les très grands avec le ralliement des pays. Alors, vous voulez vraiment que j'aille jouer avec mes camarades ? Vous préférez que je reste le plus sage de l'école avec mon 10 sur 10 en conduite ? Leur jeu ne me laisse pas d'autre choix que de devenir un dictateur. Ce sera comme ça aussi après l'école. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Elle ne vous montre pas mes yeux. Et je vous préviens, si jamais je joue, ce sera avec mes règles. Attaquer un tout petit tout seul dans un coin sans aucune raison, ça ne m'intéresse pas. Je déteste les enfants, ainsi que leur jeu violent et dénué de sens. Aucun intérêt. Nul. D'ailleurs, je me déteste moi-même. Les autres bougent tout le temps. Ils ne pensent qu'à crier et ils ne veulent rien savoir de la Terre et du cosmos. Tant pis pour eux. Et pourtant, il paraît que c'est moi qui ai un problème. Mon problème, c'est vous. Chapitre coup de pied dans ta tête. Carrelage vert brillant, ascenseur, couloir, sol blanc, porte blanche, moquette bleue et store baissée. Retour chez la dame aux jouets nuls. Je suis assis en face d'un château en plastique. Un château sans dragon, sans chevalier, sans roi et sans rein. Un château mort en plastique. Maman, dépêche-toi. Ici, le temps ne passe pas. Il est dangereusement immobile, comme si la Terre avait cessé de tourner. Ramène-moi dehors. Cette dame ne m'aime pas et je suis sûr qu'elle ne t'aime pas non plus. Moi, je ne l'aime pas du tout. La dame se lève et vient vers moi. Elle prend une peluche et l'agite sous mes yeux. Elle me sourit bêtement et elle s'adresse à moi d'une voix débile comme on le fait avec les enfants. Elle n'a rien compris. Je n'aime pas les gens me faire savoir. Je me lève et je donne un coup de pied dans son château en plastique. Il vole en mille morceaux et par pied dans la pièce. Je regarde les ruines en mordant ma tétine. Ce n'est pas bien. Tu donnes un coup de pied à ton papa, me dit-elle. Pourquoi elle me dit ça ? Décidément, elle ne comprend rien. Mon papa n'est pas dans ce château. Je veux faire exploser les murs de ce bureau. Je veux déchirer cette moquette bleue. Je veux arracher les stores de ces fenêtres. Ce coup de pied, je le donne dans la pièce où nous sommes enfermés. Cette pièce dont je veux sortir. Ce coup de pied, je le donne à toi, madame. C'est ta tête qui vient de voler un éclat dans la pièce, madame. C'est sûrement pas mon papa. Allez, viens, maman. On s'en va. Chapitre La Pomme Je prends mon bain et je ne veux pas sortir de l'eau. Je veux entrer dans ce monde-là où tout n'est que reflet. Reflet déformé et mouvant. Je veux apprivoiser ces formes et me déforme moi-même. Maman me raconte l'histoire de Blanche-Neige. Blanche-Neige, endormie à jamais après avoir croqué la pomme que lui tendait la sorcière. Seul le prince charmant peut la réveiller. Blanche-Neige peut dormir longtemps. Je ne suis pas le prince charmant. Je ne saurais pas la réveiller. Je viens des ténèbres et je n'ai qu'un souhait. Y retourner. Pour toujours. Maman sort une pomme de sa poche. Elle me dit que c'est une dame qui le lui a donné ce matin. C'est une dame vêtue de noir avec un nez crouche. Je ne la crois pas. Tout ça, ce sont des histoires. Maman approche la pomme de ses lèvres. Je ne la regarde pas. Maman croque dans la pomme. Je continue à jouer avec l'eau. Maman s'écroule. Elle s'y part terre, morte, peut-être juste endormie. Je la regarde. Elle ne bouge pas. S'en a-t-elle semblant ? Je sors de la baignoire. Je passe mes mains sur son visage. Je lui tapote la joue. Je tente de la relever. J'essaie de sentir si son cœur bat toujours. Pas de réponse. Cette fois, je suis seul. Vraiment seul. Je n'y tiens plus. Des mots se bousculent dans ma gorge. Je dois les sortir. J'ai ma bouche qui ne parle pas et je dis « Maman, maman ! » Maman cline des yeux et revient doucement à elle. Elle me dit que c'est grâce à moi si elle est vivante à nouveau. Aujourd'hui, j'ai ressuscité maman en disant son nom. Chapitre le dictateur et le diplomate. Je suis brun. Mes yeux sont marrons et je vis à la campagne. Il est blond. Ses yeux sont bleus et il vient de la ville. Il passe tous les états à la maison. Nous avons un an de différence. Je suis l'aîné. Nous nous connaissons depuis toujours. Je l'aime bien. Vous êtes très calme. Quand il vient, je ne veux pas qu'il touche à mes jouets. Je ne le regarde pas mais je sais qu'il est là, à côté de moi. S'il touche à mes affaires, je crie. Quand je trouve que ses jouets sont mieux que les miens, je les lui arrache des mains et il pleure. Je m'en fous. C'est moi le chef. Secrètement, il m'impressionne. Mais ça, je ne lui dirai jamais. De toute façon, je ne parle pas. Soit je me tais, soit je crie. Un jour, ma mère nous a donné des costumes et nous a fait jouer une pièce de théâtre. Ça s'appelle le diable de Meunier. Moi, je suis un méchant, alors je joue le diable. Je fais une coute qui est une cape noire avec une doublure rouge. Je regarde le cousin et je dis Meunier, Meunier ! Le cousin détourne les yeux, perdu et triste. Ma mère, elle a revêtu d'une chemise à carreaux et lui a dessiné une moustache au marqueur noir sur le visage. Je continue. Je suis le diable ! D'autres fois, c'est moi qui vais voir le cousin à Paris. Ses parents nous emmènent dans des tas de lieux modernes et citadins que je ne connais pas. Il y a des cinémas qui bougent tout seuls, des écrans si grands qu'on se croirait dans l'image. Je suis impressionné. Mon cousin est un homme du futur. À la fois du séjour, mon père vient me chercher. À la fin du séjour, mon père vient me chercher. Je dois rentrer. Je ne veux pas. Je crie. Je crie très fort pendant tout le trajet. À peine sommes-nous partis que mon cousin me manque. J'ai sept ans et Pierre est mon ami, mon seul ami. Quand nous nous reverrons, je lui parlerai. C'est l'ambassadeur du monde extérieur et il vit dans le futur. Il a beaucoup de choses à m'apprendre. Maintenant, il maîtrise la langue de mon royaume et me montre les richesses du sien. Il n'a pas les mêmes croyances que moi. Par exemple, à 11 ans, il me dira preuves et témoignages à l'appui que le père n'est pas. Le cousin Pierre est un ambassadeur courageux. Il va au bout de ses idées. Il est bien plus malin que moi. En fait, le diable, c'est sûrement lui. C'est mon ami. Nous partageons une curiosité insatiable du monde et il me transmettra tout au long de ces années sa joie de vivre. La joie de vivre qui me manquait. C'est avec lui que je découvrirai le fou rien. Quand nous nous voyons, nous en partageons toujours. Très agréable. Il ne faut surtout pas s'en passer. Sans aucun prétexte. Le dictateur et le diplomate ça pourrait être le titre d'une pièce de théâtre. La pièce que nous jouons inlassablement lorsque nous nous rencontrons. Le dictateur et le diplomate l'un est la raison d'exister de l'autre et vice versa. Un couple indissociable au sein de chaque être humain ce couple égale. Indubitablement, fatalement depuis toujours et pour toujours. Scellé ensemble, jamais. Chapitre La merde en moi et moi dedans Je ne défèque pas. Quand il faut aller à la selle, je ne pousse pas. Je voudrais que mon étron tombe de lui-même. Si je pousse, je sens bien que ça fait pression à l'intérieur, dans mes tuyaux. Je ne veux surtout pas abîmer mes tuyaux. J'ai vu sur des plans du corps humain, dans des livres, que les poumons sont entourés de petits ballons, d'alvéoles. Les mêmes ballons que je vois de temps à autre et qui me font peur quand ils éclament. Ils sont généralement bleus et rouges, comme sur le schéma. C'est aussi le cas sur la planche anatomique du corps humain que j'ai fait à l'école. Même ballon, même couleur. Ma théorie est donc confirmée. J'ai des ballons à l'intérieur de moi. Alors quand je pousse, j'ai peur de les faire éclater. Un ballon éclaté, ça ressemble à un lambeau de chair sanguignolant. Voici à quoi seront réduits mes alvéoles si je ne peux pas voir. Plus d'alvéoles, plus de poumons. Plus de poumons, plus de respiration, plus de respiration, plus de vie. Logique. Je ne veux pas mourir. Donc je préfère attendre que ma selle sorte toute seule, même si ça doit m'arriver n'importe où. J'ai un peu honte, mais le principal, c'est que mes tuyaux et mes ballons restent indennies. Quand les gens vont faire caca, ils s'enferment toujours. C'est qu'ils doivent sûrement avoir un secret pour sortir leur selle de leur corps sans prendre le risque d'éclater l'intérieur. Des fois, maman me donne des suppositoires. Ça marche bien. Après, ça coule tout seul. Quand je suis sur le trône, maman reste désormais loin pour m'encourager à pousser. Quand je suis bloqué, elle imprime des petits ronds avec ses doigts sur le front, sur le long de mes vertèbres le long en bas, dos haut en bas. C'est agréable, mais ça ne change rien à la faire. Avant chaque poussée, j'essaie de doser la force pour que ça sorte sans que mes organes vitaux n'éclatent à l'intérieur de moi. Un matin, nous sommes en retard pour aller à l'école. Maman est très en colère. C'est très rare de la voir comme ça. Soudain, une voix que je n'ai jamais entendu brise mes tympans et me glace. Pousse, nom de Dieu, mais pousse ! Tu vas pousser à la fin ? Elle casse la brosse à cheveux contre le carrelage du lavabo qui éclate sous le choc. Il emporte encore la marque aujourd'hui. Pendant cette fraction de seconde, je n'ai plus pensé au ballon. Par réflexe, je pousse instantanément. Trois crottes tombent dans la cuvelle. Je suis effrayé, effrayé par le nouveau visage de ma mère et effrayé d'avoir manqué d'explosion de l'intérieur. Une voix tremblante et qui sort de très loin. Je livre mon angoisse. Dis maman, quand on pousse, est-ce que les poumons peuvent éclater ? Est-ce qu'ils peuvent éclater comme des ballons ? Cette phobie de l'éclatement intérieur me poursuivra jusqu'à 11 ans. Occlusion intestinale. Je suis arrivé à tout garder en moi pendant plus de 11 jours. La seule fois où ma mère est partie en voyage. Une fois, à l'hôpital, j'ai compris que c'était plutôt de cette manière que je risquerais d'éclater. Je n'ai plus jamais été constitué. Chapitre Tourtelle, mon amour. Souvent, roucoule, la tourtelle. Cette musique est agréable. J'aime ce chant. J'aime la tourtelle. Je l'aime tellement que l'entendre m'est insupportable. Je crie à mon tour. Tais-toi, Tourtelle. Cesse de me ramener à ma condition d'humain, à ma prison. Tu es libre, toi. Je peux voler et chanter. Moi, je ne peux faire ni l'un ni l'autre. Je suis enfermé dans ce corps de Julien qui lui-même est enfermé dans le monde des autres. Je passe ma vie avec des petits êtres grouillants, criants, gesticulants que je ne veux ni voir ni entendre. Toi, tu es belle, tu chantes, tu voles. Je suis dans la salle de classe, prison autour de ma prison. Quand la fenêtre est ouverte au mois de juin, toi, tu chantes et tu voles. Partout où je vais, tu me suis. Tu es là. Tu es là pour me rappeler sans cesse ce que je ne sais. Que je ne sais que trop bien. Je suis prisonnier et toi, tu es libre. Libre de vivre dans les grands espaces. Libre de partir. Libre de chanter. Libre de rester. Tu me tues avec ta liberté que je n'aurai jamais. Sauf quand je serai mort. Que sais-tu de me dire à la fin ? Tu me nargues ? Un jour, ma mère va parler de la réincarnation. Si c'est vrai, j'aimerais me réincarner en toi. Je chanterai et je volerai au-dessus des prisons des autres. Je sais que je suis en prison et que je suis une prison. Une fois, en voyant Peter Pan, j'ai pris conscience que si je rencontrais la fée Clochette, je la mettrai dans une cage comme le capitaine Crochet. Petite cage dorée dans laquelle je contemplerai sa tristesse et sa souffrance toute la journée. Sans rien faire. Ma prisonnière, ma captive, je lui offrirai un cadeau de temps en temps. Je lui donnerai des graines. Comme ça, peut-être arrivé j'ai oublié un peu que je souffre moi aussi. Au moins, nous souffrirons ensemble. C'est tout ce que j'ai à offrir. Si je t'attrape, Tourtorelle, je te ferai subir le même sort parce que je t'aime. Comme la fée Clochette, je t'aime tellement que ta liberté n'est insupportable. Je t'aime trop, trop fort. Tourtorelle, tu me tues. Chapitre après shampoing Julien, je te hais. Tu es trop grand et trop gros pour retourner dans le ventre de maman et trop petit pour aller au centre de la terre. Tu t'encombres, tu me bloques. Je ne peux rien faire avec toi. Je dois prendre des mesures, faire des réformes. Je ne peux pas rester là avec toi et pourtant, je suis bloqué ici à cause de toi. Il faut que ça change. Oui, il faut du changement. Il faut que quelque chose se passe. Il faut partir, que tu partes de moi. D'habitude, maman me coupe les cheveux. Ça se passe à la maison. Je suis moche. Tais-toi, Julien. Arrête de parler dans ma tête. Tu ne serres à rien. Maman me dit souvent que j'ai un front noble et intelligent. Elle me dit aussi que c'est le front de ses ancêtres. Je n'avais jamais fait attention à ça parce que pour l'instant, depuis que je suis né, c'est-à-dire à peu près cinq ans, j'ai toujours porté les cheveux mi-longs avec une front. Je me poste devant une glace et à l'aide de mes mains, je maintiens mes cheveux en arrière. C'est vrai que j'ai un grand prix. Il est si grand que je pourrais semer les étoiles. Maman m'explique qu'aujourd'hui, ce n'est pas elle qui va plumer mes cheveux mais quelqu'un d'autre. Nous allons nous rendre dans un lieu exprès où on ne fait que ça parce que cette fois, il y a beaucoup de cheveux à enlever. Tu entends ça, Julien ? On va t'enlever les cheveux. Comme ça, tu seras un peu moins présent et tu cesseras de cacher au front noble et intelligent. Tu le cachais tellement que je ne savais même plus qui il était là. On aurait pu l'oublier à cause de toi. Tu aurais bien aimé que j'aie un trou à la place, n'est-ce pas ? Hello ? Ce n'est pas toi qui aurais pensé à libérer mon fond. Je ne sers vraiment à rien. Murs blancs, plantes vertes dans des peaux noires, miroirs partout à l'infini. Ça sent le propre et le séchoir. Des femmes, uniquement des femmes, partout. Elles courent, elles courent, parlent et rient. Elles ont des blouses bleu sienne. Elles sont grandes et je vois leurs jambes. Elles me déshabillent et m'enveloppent dans une cape blanche un peu trop grande pour moi. Fauteuil en cœur noir. On m'assoit dessus. On me glisse la tête en arrière et mes mains mouillées et caressent mes cheveux. C'est la première fois que je viens chez le coiffeur et je sais déjà que ça ne sera pas la dernière. Une fois le shampoing terminé, on m'installe sur un autre fauteuil en cœur noir. Et celui-ci tient sur un seul pied. Un pied argenté et brillant qui évase vers le rebord. Et en plus, il tourne. Je suis à côté de Swazik. Ce sont mes mains qui m'ont caressé tout à l'heure et maintenant elle est là, à côté de moi. Je n'ose pas la regarder mais je sens qu'elle me sourit. Elle sent bon. Elle est belle. Elle est là. Et moi je suis là aussi, devant la glace triptyque et je ne veux pas voir Julien. Swazik me tend un catalogue avec des portraits d'enfants. Eux non plus, je ne veux pas les voir. Ils ressemblent à ceux de la matinée réelle que je subis toute la journée. Ils me crient dans les oreilles. Ils gesticulent partout. Ils ne sont pas intéressants. Je ne les supporte pas. De plus, je dois les affronter tout le temps, toute la journée, enfermés avec eux dans la salle de classe où ils résonnent, soit dans la cour où ils n'arrêtent pas de gesticuler. En plus, vous m'obligez à me mêler à leur jeu débile ? Non. Swazik. Range ce catalogue. Ah oui, c'est vrai, je ne parle pas. Je tiens ma mère vers moi et je lui chuchote à l'oreille qu'il faut que Swazik range ce catalogue et que ses mains sont belles. Elle porte des bagues à chaque doigt. Bleu. Je dis à maman que c'est beau de porter des bagues bleues comme Swazik. Ciseaux épaignés dans les mains de Swazik. Vas-y, fais-moi tourner. Je baisse la tête car je ne dois pas rencontrer les yeux de Swazik qui me feraient perdre le contrôle. Je ne veux pas croiser non plus le regard de Julien qui souffre et me fait souffrir. Swazik me relève délicatement la tête quand je me retourne détourne du miroir. Je continuerai néanmoins à baisser la tête et davantage pour sentir à nouveau la main de Swazik qui me relève doucement le menton plutôt que de pour bannir pardon. Je continuerai néanmoins à rabaisser la tête mais davantage pour sentir à nouveau la main de Swazik qui me relève doucement le menton plutôt que pour bannir Julien de ma vue. Elle me fait penser à la petite sirène mais c'est plutôt une grande sirène. Elle me tourne autour glissant sur son siège à roulettes. Maintenant j'en suis sûr elle aussi elle aime tourner. Une fois la valse terminée les ciseaux rangés Swazik me regarde dans le miroir et me sourit. Son sourire me fait perdre le contrôle. Pour la première fois depuis longtemps je ne réfléchis plus. Elle est belle et je lui rends son sourire. Je regarde mon reflet. Je ne reconnais plus Julien. Merci Swazik pour cette libération. sans t'en rendre compte avec ta blouse bleue tes ciseaux tes mains et tes bagues tu fus un co-instant le médecin de mon âme. Ces mains qui m'ont donné tant de plaisir je ne veux pas les laisser s'échapper. Je les saisis et je caresse les bagues bleues. Oh ! Et puis au diable mes plans secrets au diable le contrôle au diable la treize je dois te parler. Je regarde les mains et les bagues. Trop tard un son sort de ma bouche. Elles sont belles elles sont bleues. Je n'y tiens plus je dois voir ses yeux ses yeux que j'évite depuis le début. Je veux les voir. Je lève la tête ça y est je suis dans ses yeux elle me sourit je tiens sa main dans les miennes je ne lâche pas tes paroles sortent de ma bouche encore toi aussi tu es belle et tu as l'air contente. Alors donc on passe au chapitre suivant des cendres et des ruines comment je suis mort à six ans à six ans assis sur la deuxième marche du grand escalier sous les yeux de ma mère j'ai tué Julien je lui ai tranché la gorge je vois encore sa tête rouler sur la première marche la seule qui soit en pierre pierre tombale maman dit d'un air sol à neve est grave Julien est mort il est enterré dans la terre noire il n'était pas très intéressant je veux un autre nom maman me propose Hugo j'accepte le roi est mort vive le roi maman a de la peine pour Julien moi non maman propose de me rebaptiser Julien Hugo intérieurement j'enrage encore un compromis je retiens ma colère suprême effort je sais que même mort Julien fait encore et toujours partie de moi il me suivra jusqu'au bout jamais rassasié je dois juste l'enfuir très loin et très profond qu'il ne revienne jamais souvenir lointain paru enterré mais néanmoins présent pour toujours sa tête est enchaînée à mon pied comme un boulet de toute façon le compromis Julien Hugo n'en va vite aux oubliettes très vite c'est Hugo que je lirai sur les lèvres de ceux qui me nommeront c'est Hugo qu'on m'appellera Julien ne sera évoqué devant moi que par des ignorants ou des imbéciles et eux soit je les méprise soit je les écrase chapitre l'empereur c'est moi je parle uniquement aux personnes que j'aime jamais aux autres à l'école au CP puis je suis nué pourtant maman fait tout pour que ça change moi aussi je sens bien que le changement d'autaire Hugo l'a bien compris après avoir décapité Julien j'ai nommé Hugo roi de mon corps et de mon esprit empereur suprême de mon roi les autres je dois créer un personnage suffisamment fort et puissant pour tenir tête et piétiner le cadavre de Julien qui ne cesse de me hanter je dois broyer les vestiges et les ruines de cet ancien monde dont les fondations m'en résistent encore il me faut porter une armure être aussi dangereux et féroce qu'un dragon majestueux comme un lion seule la rage de vaincre pourra m'éviter de sombrer je suis obligé d'accepter ce monde qui n'est pas le mien je n'ai pas le choix sinon Hugo finit finira aussi dans la terre noire il faut que j'ouvre la bouche je dois parler les autres enfants sont bêtes et parlent très mal je ne veux pas parler pour dire les mêmes sautis que je ne veux pas devenir comme eux je ne veux pas crier comme eux moi à l'école je crie à l'intérieur vous n'imaginez pas le cadeau que je vous fais quand je hurle la terre tremble les murs se brisent les oiseaux cessent de chanter et meurent ma mère le sait très bien quand j'ai re parmi vous je dissimule ma souffrance et ma colère en plus profond de moi si vous devinez ma colère elle pourrait vous tuer Hugo doit être capable d'ouvrir la bouche sans que tout cela se voit Hugo doit apprendre à mentir à la face du monde en dissimulant son mal parler c'est mentir et bien je mentirai puisque c'est ce qu'on attend de moi chaque parole chaque syllabe qui sort de ma bouche représente un effort surhumain c'est un compromis pour moi Hugo je dois faire avec les autres je sais que chaque pas vers les autres me rendra de plus en plus dépendant d'eux et donc de vous je vais devoir accepter d'être dépendant de ceux qui ne m'inspirent aucune confiance chaque mot chaque son qui sort de mes entrailles sera une abdication chaque pas vers les autres m'éloignera de mon royaume chaque mot me tue je marche sur des charbons ardents et je dois apprendre à danser et bien je danserai peut-être même que je vous accorderai un sourire de temps en temps pour le rire on verra plus tard surtout ne pas perdre l'équilibre quand on perd l'équilibre personne au royaume petit chapitre trajectoire naissance jardin d'enfant maternel école primaire collège lycée études travail retraite mort amour rire amitié musique forêt montagne océan prairie colline voyage me répond maman et mousse au chocolat je veux-t-elle encore en me carassant la foi chapitre quand je rêve quand je rêve je vois une image quand je rêve je vois une image je bloque cette image et j'entre dans mon rêve ces images s'entrechoquent disparaissent et reviennent j'ai peur le plus de temps le plus de temps possible et ça ne me plaît pas vraiment aux autres ça ne me plaît pas vraiment aux autres je rêve endormi je rêve éveillé je suis un rêveur comme ils disent le monde rêve à eux leur sombre songe dont je ne veux pas faire partie figurant du rêve général et formaté ça ne m'intéresse pas ce sera sans moi et moi sans vous je connais bien la forêt et je ne crains pas les fantômes ils savent que je les respecte et que je ne suis pas venu pour les chasser malheur à celui qui les méprise il sera changé en verre de terre je marche dans la forêt toujours avec une épée en bois le monde n'aime pas les rêveurs je dois m'entraîner m'entraîner à me battre et à résister pour rêver le fantôme siffleur m'a soufflé une idée aujourd'hui il m'a appelé le petit dragon ce sera le début de mes bandes de films elles raconteront l'histoire du petit dragon difforme le petit dragon est rejeté par son clan dès sa naissance parce qu'il ne veut pas cracher de feu à l'école les fantômes ont disparu il n'aime pas cet endroit et moi non plus les lieux sans fantômes me désespèrent alors je reste avec les images qui tournent dans ma tête et les images que les fantômes m'en soufflent à l'école on m'empêche de traduire ces images elles sont hors sujet alors je me dis qu'une existence de fantômes me plaît rêver bien plus que cette d'un écoli en tout cas je ne veux pas entendre les voix et les cris autour de moi je préfère le silence je suis le fantôme de l'école chapitre des dragons aux humains aux vampires je suis seul dans la cour de l'école encore je suis seul parce que je veux bien c'est l'hiver j'ai froid je préférerais mille fois rester dans la salle de classe seul mais au chaud je voudrais dessiner sur mon cahier continuer les bandes dessinées les maîtres ne veulent pas me laisser dans la classe parce qu'il n'y a personne pour me surveiller et dire que j'ai 10 sur 10 en conduite ça ne sert à rien d'être discipliné c'est de la foutaise tout ce que j'y gagne c'est l'obligation de sortir dans la cour avec le troupeau beuglant et stupide attendre la fin de la récréation revenir en classe pour faire des exercices qui se ressemblent tous et enfin apprendre des leçons que j'ouvrirai le soir même je n'y gagne rien alors les bonnes notes je m'en fous je ne peux même pas être en paix pour finir mes histoires je ne veux pas que les autres regardent mes bandes dessinées tant qu'elles ne sont pas achevées avant je l'ai terminé du temps où je racontais des histoires avec le dragon maintenant que je suis en CP je dessine et j'écris des récits avec des humains et depuis que je dessine des humains je ne termine jamais mes histoires alors je recommence une que je ne finis pas je me lasse je n'arrive plus à les développer j'aimerais savoir parler des humains mais je n'arrive plus à rassembler mes idées j'ai l'impression que plus je passe de temps ici plus je deviens bête mes idées se bousculent dans ma tête elles s'entremêlent s'entrechoquent l'une chassant la précédente je perds les images que j'ai dans mon cerveau je crains qu'elles ne réapparaissent jamais et que je devine bise quand c'est la récréation tous les autres sortent en courant en rendent deux par deux ils courent comme un troupeau en beuglant comme des vaches puis ils se dispersent tupide je ne suis pas pressé de sortir alors je ne cours pas moi je marche je me mets toujours derrière car je ne veux pas me faire bousculer ça m'est arrivé quelques fois alors maintenant je fais attention j'anticipe toujours derrière je sors en dernier je m'assois dans un coin de la cour et j'attends que ce soit fini je suis recrobouillé dans mon manteau de la mort frôle de mon nez elle dégouline sur mon col et des fois elle rentre même jusque sous mon cul je suis moche et j'ai froid maman a bien connu le froid elle m'a raconté c'est même écrit dans son premier livre la première habitude c'était bien avant qu'elle ne connaisse pas elle n'avait même pas de maison parfois elle me disait aussi qu'il valait mieux être seule que mal accompagnée ça tombe bien je suis seule pour le froid elle m'a dit de penser très fort à un triangle rouge pour avoir chaud quand tu vas trop chaud tu penses à un triangle bleu je pense au triangle rouge mais ça ne marche pas très bien je ne sais pas comment tu fais maman mais moi je n'y arrive pas je ne suis pas aussi fort que toi faible tu en as assez d'être faible je veux être fort moi aussi mais je ne veux pas être une brute comme d'autres comme d'autres que je vois ça ne m'intéresse pas je veux être fort comme toi ou comme papa qui est très fort lui aussi il est ceinture noire deuxième dame de judo il a gagné des combats il m'a montré un article avec sa photo dans un journal de l'époque il était champion de France il n'a pas pu faire des jeux olympiques parce qu'une brute a triché en lui déboîtant l'épaule pour faire le concours à sa place maman m'a inscrit au judo je suis ceinture jaune j'en ai vraiment assez de perdre mon temps ici avec mon disque de conduite ma seule bonne note pour tout le reste je suis moyen médiocre ça me va très bien quand j'ai de très bons résultats ailleurs il me félicie mais ça m'est égal une fois j'ai entendu une histoire à propos d'un type qui en avait marre lui aussi et qui a mis en scène sa mort un crash d'hélicoptère dans la cordillère des Andes sauf qu'il n'était pas dans l'hélicoptère il était mort pour tout le monde alors qu'il vivait heureux quelque part quelle chance il pouvait ressusciter tous les jours quand il voulait et personne n'avait le problème on ne trouble pas les morts on finit même par les oublier je veux qu'on mouille un soir après l'école je propose à un moment de faire la même chose je n'ai pas d'hélicoptère alors j'invente un autre plan au lieu d'aller à l'école le matin je pourrais rentrer dans un cercueil tout le jour et en ressortir uniquement le soir pour trouver ce que j'aime mort la journée pour éviter la chienrie quotidienne et vivant le soir pour fêter toute la nuit les retrouvailles avec les miens je pourrais vivre la nuit comme le vampire nos sphératures on a enregistré le film à la maison et je l'ai regardé plusieurs fois voici ma nouvelle vocation je veux devenir vampire je m'entraîne dur pour ça la journée je reste à l'ombre pour ne pas m'exposer au soleil et quand je m'allonge toujours sur le dos je dors les mains jointes raides comme un gisant la maman n'aime pas du tout cette idée de mourir la journée pour ressusciter le soir je suis déçu tant pis je deviendrai quand même un vampire que ça lui plaise mais un vampire très dangereux qui se déplace le jour chapitre Hugo vs Julien que les années sont longues et les journées plus longues encore et les heures interminables Julien est enterré dans la terre noire mais de temps en temps sa main sort plus que moi elle s'accroche à mon pied Julien ne veut pas mourir laisse-moi va-t'en combien de fois vais-je devoir la couper cette main qui ressort sans arrêt je vais ouvrir ta tombe et te tuer à nouveau ou vais-je devoir couper ton pied mon pied qui devient bleu quand ta main le touche une fois j'ai entendu une histoire sur les pattes des loups que l'on retrouve coincées dans les dents des pièges l'animal se ronge jusqu'à l'os par instinct de survie afin d'éviter une mort certaine la vie en glandiloquant sur trois potes sur trois pattes mais la vie c'est ça que tu veux de moi un sacrifice une partie de mon corps ensuite tu me laisseras non c'est un piège et je le sais tu n'auras rien si je te laisse mon pied tu vas le manger et après tu voudras autre chose jusqu'à me dévouer tout entier lentement lentement parce que toi tu as tout ton temps tu es mort alors tu as l'éternité devant toi moi je suis vivant alors je suis pressé tu me fais perdre mon temps Julien voilà maintenant que tes deux mains sortent de la terre noire et qu'ils en serrent mes pieds tu m'entraînes dans ta tombe tu m'entraînes dans ta chute je suis lourd et je m'enfonce dans ce marécage tu m'empêches d'avancer tu m'interdis de voler je suis immobile comme toi comme la mort tu me retiens je ne peux plus prendre mon élan je n'ai pas de prise pour m'approcher je suis seul avec toi dans ce maudit cimetière autour de nous ce profil des tombeaux vides et sombres plongés dans une nuit où toutes les étoiles sont mortes rien ne bouge tu m'aspires à mon tour dans la terre noire tu m'aspires avec ta bouche tout ne sortent que des cris languissants de désespoir mes pieds sont bleus il faut les couper non ce sont tes mains que je couperai je les trancherai encore et encore jusqu'à ce qu'elles ne sortent plus jamais de la terre noire je ne veux plus voir ce cimetière je ne veux plus te voir jamais je veux sortir de ce dédale qu'est mon enfant j'irai jusqu'aux enfers pour te tuer encore et encore je ne sais pas de quoi je suis capable je affronterai tous les démons qui me barreront la route je leur trancherai les membres et les décapiterai comme je t'ai décapité de toi et j'empalerai leur tête sur des pieux ce spectacle sera si effrayant que les survivants n'auront plus m'affronter et battront en retraite les lâches et quand je t'aurai atteint je transpercerai tes poumons j'arracherai ton coeur et je le mangerai pendant qu'il se bat je te le redis tu ne sais pas de quoi je suis capable Julien tu ne sais pas de quoi Hugo est capable chapitre la petite fille l'arbitraire et moi j'ai appris assez tardivement à faire du vélo sans les roulettes c'est venu d'un coup je me souviens très bien de la sensation glisante de décollage que j'ai éprouvé en m'élançant pour la première fois sans que mes pieds touchent le sol ainsi je volais jusqu'à m'écraser sur le pare-chocs arrière d'une voiture garée sur le trottoir attention ce qui va suivre va être une expérience que vous ne devez en aucun prétexte tenter de reproduire chez vous ou à l'extérieur ainsi je demanderai aux âmes sensibles ou aux esprits influençables de passer directement au chapitre suivant ou bien de refermer immédiatement ce livre la mère nous emmène souvent nous promener ma petite soeur et moi au parc de la Colombière à Dijon maintenant je sais me tenir sur mon vélo je pédale quelques dizaines de mètres devant je commence à apprivoiser la vitesse je me lance comme un fou en évitant au dernier moment les obstacles à quelques mètres une petite fille et sa mère viennent à notre rencontre elle est blonde elle a l'air contente et se dit joieusement à part elle chemin est désert je suis à 10 mètres je ne sais pas pourquoi mais à ce moment là mon cerveau se met soudainement à penser à ma place je suis un automne 9 mètres je suis installé sur les rails d'un circuit huilé je peux rester dans les rails ou en sortir 8 mètres c'est facile de sortir du circuit de volontairement déraillé je ne dois pas le faire ça ne m'apportera rien mais je peux le faire sans raison sans envie c'est gratuit c'est stupide 5 mètres je verrouille ma trajectoire sur la petite fille 3 mètres je ne veux pas encore l'éviter d'un coup de guidon mais au lieu de ça j'accélère plus que 2 mètres elle ne me voit même pas arriver tellement que je suis en train de faire est inimaginable 1 mètre dernier coup de pédale mon pneu heurte la petite fille sa main lâche celle de sa mère elle tombe à ce moment là comme pour rappeler mon tarot à l'ordre par réflexe et mains se crispent sur les freins pour ne pas l'écraser la machine infernale s'arrête la petite fille pleure sa mère se précipite sur elle la relève et m'assassine de son regard et de ses paroles ma mère impuissante a assisté de loin à la scène elle a cours je reste quoi prosté il y aura finalement plus de peur que de mal heureusement j'ai 7 ans l'âge de la raison une autre fois toujours à vélo la mûcheau s'est produite j'ai délibérément fait une queue de poisson à la mère en la dépassant elle est tombée sur le gondron et en a porté des cicatrices pendant plusieurs semaines je n'ai parlé à personne de cette histoire avant de l'écrire cependant aujourd'hui je sais très bien que ce genre de choses peut arriver à n'importe qui il suffit de lire les faits divers c'est aussi la raison pour laquelle les jeux vidéo sont presque toujours basés sur le meurtre et sur la violence sans quoi il n'intéresse la personne ces deux expériences sont traumatisés à un tel point que je n'ai jamais pu passer le permis de conduire un jour peut-être chapitre attention dans le public elle est petite nerveuse et elle crie tout le temps son visage est crispé ses yeux toujours sur le point exploser sa voix est stridente métallique dès qu'elle ouvre la bouche c'est pour irriter mes oreilles et je ne comprends rien à ce qu'elle dit ou disons que je ne veux pas comprendre je refuse catégoriquement que sa voix connaitre mon sang je l'entends mais elle n'ira pas au-delà de mes oreilles je me souviens très bien de sa voix je serai incapable de restituer la moindre phrase qu'elle a dit mes tympans ne l'aiment pas je ne l'aime pas elle ne l'aime pas non plus je pense d'ailleurs qu'elle n'aime personne en tout cas pas ses élèves elle n'est rien d'autre pour moi qu'une agression sonore permanente que je force de nous aller dans un océan d'indifférence je vois passer 8 heures par jour avec elle dans la même pièce je vous présente madame c'est l'institutrice j'ai 7 ans et je suis en CE1 7 ans l'âge de raison comme ils disent on me l'a sorti au moins 100 fois depuis mon anniversaire cette année cette histoire je l'entendrai toute l'année ils me l'ont tous répété à l'école comme ailleurs tu as 7 ans l'âge de la raison c'est bien en effet c'est génial pourquoi 7 et pas 8 ou 6 ça ils ne me le diront jamais l'âge de raison c'est 7 ans ils me disent qu'est-ce qu'ils ont avec la raison auraient-ils tous perdu la l'air la raison qui domine c'est toujours celle du plus fort ça je ne le sais pas encore pourtant mon père me l'a déjà dit en me citant une fable de la fontaine la raison du plus fort est toujours la meilleure côté pratique je l'apprendrai à m'aider pour bien sûr je me souviens notamment en 6ème du professeur affirmant avec une certitude inébranlable devant sa classe vous savez bien que le professeur a toujours raison à ce moment-là j'ai compris à ce moment précis tout le monde sait qu'elle a tort mais elle a raison raison parce qu'elle a le pouvoir voici une des choses fondamentales que j'ai appris à dire la raison le pouvoir et la force sont un trio indissociable si on en enlève un ça ne marche pas à 7 ans on n'a ni force ni pouvoir alors à 7 ans l'âge de raison c'est de la connerie mais c'est bien continuez de le dire afin d'entretenir vos enfants dans ce mensonge c'est comme croire au père noël ils sont bien assez tôt que ce n'est pas vrai raison force pouvoir pourquoi n'écrit-on pas ça à l'entrée de chaque collège lycée et école primaire ou encore de chaque mairie ministère palais de justice ou bâtiment officiel ce serait tellement plus proche de ce qu'on y trouve que ce pure manchon civique liberté égalité fraternité liberté égalité fraternité je n'ai rien appris de tout ça à l'école à l'école vaste manchon politique inculqué dès l'enfance bref j'ai 7 ans j'ai 7 ans et je dois composer avec madame C évidemment puisque 8 heures 8 heures de temps quotidien ça ne leur suffit pas madame C comme tous les soirs lui dit l'énoncé du devoir pour le lendemain de mémoire ce soir-là ça donne à peu près ceci trouver et souligner le complément d'objet direct que vous remplacerez avec l'adjectif qualificatif dans la proposition juxtaposée que vous aurez préalablement encadrée sur la proposition subordonnée dans la phrase énoncée à l'école de madame de monsieur Jules Ferry c'est ce qu'on appelle à l'exercice de français il est 21h à la maison nous sommes à table en famille et même mon père grand cancérologue éminent professeur de médecine et chercheur diplômé de je ne sais combien d'universités ébardé de je ne sais combien de prix et reconnaissance en tout genre n'a pas compris l'énoncé j'ai très peur j'ai peur parce que je sais que si je ne fais pas l'exercice ou si je le rate madame s'écrira encore plus fort et me punira je n'ai encore jamais été puni je ne souhaite pas que cela m'arrive je suis certes un élève distrait moyen et souvent hors sujet mais en conduite j'excelle 10 sur 10 toujours il faut croire qu'en cette matière l'indifférence s'appelle la peur en la matière que l'on enseigne le mieux à l'éducation nationale la peur la compétition et la soumission le tout noté sur 20 mon père l'a dit sur mon cahier de texte un mot qui contrairement à l'annoncé elle mérite d'être très clair ce mot explique en trois lignes la raison pour laquelle mon devoir ne sera pas rempli je me dis qu'ainsi je ne risquerai rien et que madame C comprendra lendemain 9h comme tous les matins passage en revue inspection générale chacun à son tour on doit se lever marcher jusqu'au bureau et présenter son exercice à madame C quand madame C n'est pas contente de ce qu'elle trouve elle jette le cahier à la figure de l'élève qui le ramasse et retourne à sa place ce matin-là tous les cahiers y passent manifestement personne n'a compris l'exercice arrive mon tour j'apprends de la réaction de madame C mais je me dis que le mot de mon père me protégera je pose doucement mon cahier sur son bureau elle lit le mot je la vois devenir rouge et d'un seul coup léger d'insultes strident sortent de sa petite bouche sèche mon cahier vole j'aurai droit à un supplément de choix la brosse en bois qui sert à effacer le tableau rase ma tête après j'ai ramassé mon cahier et revenu à la place elle continue à hurler en me jetant les craies ce que je pressentais depuis le début de l'année arrivée je suis maintenant officiellement le souffre douleur de madame C madame C n'aura pas droit à mes larmes je me souviens qu'à ce moment précis je me mets intérieusement à maudire mon état d'enfant je m'imagine adulte et en voyant cahier brosse en bois et crée au visage la moindre des paroles que je vous avais adressé madame C c'est une erreur de ma part c'est une grossière une grossière perte de temps et d'énergie vous n'en valez pas la peine à ce moment précis je me mue je me mue les temps de reconsolider mes remparts et de lever mes armes je vais les épaissir et rebâtir immédiatement une tour si haute et si solide que je ne vous verrai même plus madame C les murs seront si épais que vous pourrez toujours vous époumonner en priant de toutes vos forces je ne vous entendrai pas et ma tour et ma tour sera tellement haute que son sommet transpercera les nuages et que vous disparaîtrez je vais fermer les ponts de vie et les meurtrières que j'avais commencé à ouvrir peu up de ma tour vous ne verrez dépasser que le bout des canons et la pointe des flèches noires de mes archers et derrière eux je vais encore ajouter des catapultes et des arbalètes prêtes à jeter des projectiles enflammés et lorsque mon pont-le-vie sourira ça ne sera que pour lâcher des meutes de chevaliers fous juchés sur des destriers engagés aux armures sanglantes accompagnés de dragons enflammés sanguinaires fort heureusement ma mère ne me laissera pas reconsolider les fondations de ma tour quelques jours après j'intègrera une autre école avec une classe unique pour le restant de l'année bon vent quelques jours après madame C partant en congé de maladie longue durée pour dépression nerveuse bon débarras voilà comment à 7 ans l'âge de raison il s'en fallut de peu pour que je devienne un être de haine emmuré dans la souffrance troisième partie les années noires je vais faire une petite lampée alors donc le chapitre de la résistance à la collaboration une page se tourne fin du chapitre début d'un autre le collège fini l'école du village j'étais un grand en CM2 voilà que je vais redevenir un petit en 6 ans ça se décline sur 4 niveaux en nombre déploissant jusqu'à la troisième en fait plus le chiffre diminue il devient grand notre instituteur nous a prévenu attention à partir de l'année prochaine on ne nous fera plus de cadeaux ne le croyez pas si bien dire durant les grandes vacances je savoure mes derniers instants de tranquille instants trop courts nous sommes déjà fin août maman m'a proposé de m'inscrire au collège rallié à notre secteur c'est à dire celui que dessert le bus au scolaire c'est plus simple et comme ça on n'aura pas besoin de m'accompagner à la ville qui est à une douzaine de kilomètres c'est mieux pour maman c'est mieux pour moi je ne veux pas être un fardeau ma mère nous emmène ma soeur et moi dans une grande surface il faut acheter les fournitures scolaires ça sent bon le neuf et le changement je suis assez excité à l'idée de changer assez excité à l'idée de changer de vie je déchante vite une fois de retour à la maison tous les livres 10 kilos classeurs écaillés glissés dans mon nouveau cartable je pénale ma mère le pose sur la balance de la salle de bain 14 kilos moi j'en pèse 40 je me suis longtemps demandé pourquoi à l'ère de l'ordinateur du virtuel et de la dématérialisation force les jeunes écoliers à porter un sac pouvant atteindre pour les plus chétifs jusqu'à la moitié de leur poids je pense aujourd'hui avoir trouvé la réponse c'est de l'ordre de la volonté politique il s'agit de casser la jeunesse afin de l'empêcher de se révolter ainsi elle apprend malgré à courber les chiens malgré elle à courber les chiens sous le poids des devoirs et de la culpabilité voici ma nouvelle routine j'ai peut-être mes petites habitudes et mes rituels mais je hais la routine 6h45 fin du rêve le réveil son 7h30 je suis douché habillé et mon petit déjeuner est englouti ma mère m'accompagne à l'arrêt de bus quand c'est l'hiver on y va en voiture arrivé à l'arrêt je sais qu'une fois de plus je suis dans l'erreur les autres enfants sont venus seuls l'hiver leur regard essaie de transpercer la buée sur les vitres de la voiture je souhaite intérieurement que cette buée se fasse de plus en plus épaisse pour ne plus les voir je sais que dans quelques minutes je devrais sortir pour rentrer dans une autre cabine plus grande où je serai enfermé avec les autres je profite de ces derniers instants enfermé dans la cabine de buée avec ma mère une des seules personnes au monde qui m'aime 7h45 le bus arrive même s'il y a de la buée sur les vitres je n'embrasse surtout pas ma mère devant les autres j'ai bien compris que sinon on me ferait payer alors je lui serre juste discrètement la main avant vers le levier du changement de vitesse petite pression pour qu'elle me transmette son image à 11 ans je sais maintenant que toute marque d'affection visible est indécente et répréhensible je dois être un robot une machine une machine de guerre ça ce n'est pas ma mère qui me l'a appris je l'ai compris moi-même et je l'applique je sors de la voiture j'ai mon cartable de 14 kilos sur le dos ça me fait mal je ne dois rien laisser paraître de la difficulté je le porte en me tenant bien droit je suis fort je me suis entraîné tout l'hiver en coupant du bois avec mon père j'ai des tonnes et des tonnes de terres de bois à mon équipe j'ai fondu et j'ai soulevé des bûches bien plus lourds que ce malheureux cartable je monte dans le bus les enfants sont devenus décidément de plus en plus bêtes futiles et bruyants sauf qu'ils sont plus costauds les cris résonnent durant tout le trajet sur le bruit de fond du tube du moment sur le bruit de fond du tube du moment la radio est toujours branchée sur la même fréquence celle de la débilité des superchers et des supermarchés un petit groupe dominant va clairement identifier comme étant le mec un peu bizarre celui qui n'est pas dans le moule celui qui ne se soumet pas à leur loi celui qui affronte leur regard celui qui ne s'écrase pas devant leur petite milice leur petite milice en somme l'homme à abattre la fête commence je subis ma séance de torture quotidienne deux fois par jour aller et retour baisse les yeux qu'ils me disent je ne m'aime pour rien et regarde leur chef droit dans les yeux ils me giflent je relève la tête et je lui lance mon regard le plus noir et le plus meurtrier j'ai appris à regarder les personnes dans le fond de leur âme tout en acceptant de leur livrer un peu de la mienne en échange ça a été très dur et maintenant quelqu'un me demande de baisser les yeux jamais plutôt mourir tout le bus baisse les yeux devant cette petite bande pas moi et pourtant je suis seul je n'ai ni gang ni armée mon armée est imaginaire et elle se dresse derrière moi prête à écraser ses petits chers baisse les yeux fils de pute je canalise toute ma fureur dans mon regard deuxième gifle plus forte que la précédente je les transperte des flèches de ma haine et de ma colère mes yeux leur jettent des éclairs ils sont deux poignets à serrer je les fusille du regard et je garde tête haute troisième gifle je ne me soumettrai pas j'ai envie de leur sauter la gorge de leur extirper la glotte avec les dents de leur broiller les testicules de les arracher pour ensuite leur jeter au visage et pourtant je ne le fais pas je ne frappe pas toujours j'évite la bagarre je sais que si je me bats c'est pour tuer je vois bien que de me donner des ors ça ne sert à rien je ne supporte pas je ne supporte pas mes yeux de défi alors ils m'empoignent par la gorge me forçant ainsi à baisser la tête sous leur cracheur de l'autre main ils me frottent vigoureusement le crâne cela s'appelle un shampoing ils le font chacun à leur tour je suis devenu leur jouet favori quand ils me lâchent mes yeux de braise continuent d'affronter leur regard bovin assoiffé de violence et d'humination je ne lâcherai pas une larme pas un cri rien alors ils préfèrent m'attaquer dans le dos en me faisant des piches nettes du rentrondage du trajet sur le lobe de Lorraine dit comme ça une piches nette ça n'énerve rien la répétition est faite avec vigueur c'est très désagréable je l'attends patiemment à la fin de ce calvaire rêvant secrètement d'un champ de bataille où je pends leurs trompes et des crocs à des crocs de boucher après les avoir démembrés leurs têtes vivent encore évidemment je ne les achève pas afin qu'ils contemplent le spectacle semblant de leur corps mutilé une fois qu'ils auront bien regardé je leur crèverai les yeux ces trajets infernaux dureront plusieurs mois aller et retour introduction et conclusion de mes genres et de bannes un soir ma mère voit du sang couler des lobes de mes oreilles elle me demande si quelqu'un tire dessus je dis non j'en ai assez d'être un problème je ne suis pas une victime je n'ai pas besoin du toit ni de personne pour me défendre contre ces brutes quand je serai assez grand et fort je les tuerai je ne veux plus être protégé par qui que ce soit les soirs passent encore comme je ne marche pas très vite à cause de mon cartel trop lourd les places avant sont souvent prises j'en retrouve donc dans les rangs intermédiaires où m'attend impatiemment la bande de mes joyeux tortionnaires pas une seule fois je ne baisserai le règne un soir je ne sais non plus je réduis une lettre au président de la république je lui fais part de l'état d'esprit déploral de la violence qui règne dans les transports scolaires je le somme de venir lui-même contacter les faits bien envoyer un de ses ministres sur le champ je tends le brouillon de ma missive à ma mère maman me propose une autre solution elle trouve le numéro de téléphone du meneur de la bande et l'appelle directement à son domicile pour les 16h et les 16h les trajets qui sauveront seront plus calmes le leur épuis sera de courtes jurées le lynchage reprendra avec d'autant plus d'acharnement qu'ils veulent me montrer qu'ils sont les seuls maîtres à voir et que rien ne les arrêtera et surtout pas un fils de pute je n'ai que mon regard de haine pour leur résister résister encore et toujours ma mère décide alors d'averter les autorités du collège je ne suis pas d'accord avec cette solution mais son choix est fait après des convocations musclées dans les bureaux du principal principal adjoint et conseiller principal d'éducation leurs agissements cesseront instantanément comme par magie évidemment comme je l'avais prévu leur regard assassin et les messes basses remplacent les coups et les insultes et les crachots on m'appelle monsieur Aureo on me vous voit j'ai dénoncé j'ai donné des noms sur une liste maintenant je suis un délateur tout ça parce que je ne suis pas foutu de me défendre tout seul en exterminant d'un seul coup cinq petites vermines on me traite de faillot de rapporteur de mouchard je me déteste encore plus et je ne supporte pas cette nouvelle étiquette collée sur mon front marqué au fin rouge c'est vrai maintenant je suis un collaborateur un collabo et moi qui voulais être un résistant chapitre discrimination positive déclaration solennelle de notre professeur de français par un incommédiat d'automne le collège ce ne sont ce sont les classes où vous décidez plus tard si vous serez riche ou pauvre encore un de ces pure mensonges civiques comme s'il fallait être bon en français pour devenir par exemple un grand étudiant la mère a écrit une vingtaine de livres dont certains sont traduits en je ne sais combien de langues la mère a été nulle en français zéro pointe elle a arrêté l'école à 15 ans pourtant elle maîtrise les mots et les phrases incroyablement mieux que ce pantin qui prétend nous enseigner la langue de Molière le français tel qu'il est enseigné la plupart du temps à l'école ça au contraire a nous dégoûté de la politique et de la langue il s'agit de nettoyer à grands coups d'eau glacée le cerveau des derniers rêveurs en train d'en faire des êtres sérieux compétitifs et prêts à en découdre pour la première pause le professeur de français est très sévère il nous apprend beaucoup de choses très difficiles et très inutiles à chaque début de cours il y a une interrogation écrite sur la leçon de la veille tous ceux qui obtiennent une note inférieure à 5 sur 20 sont collés deux heures le mercredi à la mixte en général je m'en tire avec juste la moyenne passable comme ils disent peut mieux faire et bien non je le ferai pas mieux pour vous vous me volez déjà assez de mon temps 12 heures par jour en comptant les devoirs à faire à la mixte et je ne suis même pas payé en retour je n'ai ni temps ni espace pour rêver un matin le contrôle de routine portait sur les phénomènes et les graphèmes les phonèmes et les graphèmes le professeur de français avait pour habitude de rendre les copies en ordre décroissant en clamant les notes de chacun au doigt arrive la barre du 5 et ma copie ne m'a toujours pas été rendue je me prépare au pire l'obligation de passer deux heures de plus de mon temps dans cet enfer les sentences tombent 4 sur 20 3 sur 20 tous les futurs collés reçoivent leur copie je suis le dernier le professeur pose ma copie sur la table sans dire ma note et retourne s'asseoir à son bureau j'ai 2 sur 20 le professeur énumère les noms des élèves collés mon ventre se sert il ne me cite pas pourquoi de toute ma scolarité je n'ai jamais récolté la moindre ordre de colle je me suis toujours débrouillé pour passer au travers des mailles du filet mais pourquoi donc suis-je pas collé cette fois-ci sans doute sauvé par mon éternel et immuable 10 de conduite je sais très bien qu'il ne s'agit pas d'une faute d'inattention de sa part il a posé ma copie sur la table en dernier et sans rien me dire peut-il montrer son immense clémence à mon regard ou est-ce mon nouveau statut de collabo qui m'a vaut ce passe droit sur le coup j'ai prouvé un grand soulagement et même aujourd'hui je ne le remercie pas moi quand on me jette des miettes je ne dis pas merci je sais qu'il a sûrement agi par pitié la pitié est l'un des sentiments les plus méprisables que je connais je sens bien que c'est tout ce que j'aspirais à la plupart des professeurs du collège de la pitié ou de l'incompréhension ou encore les deux à la fois je me haïs de plus en plus des couteaux remuent dans mon estomac et je ne souhaite qu'une chose c'est qu'ils finissent par me tuer de l'intérieur chaque jour un peu plus chapitre la mangeoire au cochon il est midi 20 voici que cette affreuse sonnerie retentit tout le monde se lève précipitamment pour se rendre au réfectoire dans le hall d'entrée comme tous les jours une file d'attente de plusieurs dizaines de mètres avance le mouvement est régulé par un feu par un feu qui passe du rouge au vert une jeune surveillante comme toujours dépassée par les événements fait la circulation il faut dire qu'elle est seule contre 300 élèves affamés moi je n'ai pas faim sur ma carte de cantine aussi que sur toutes les listes d'appels je suis Auréau Julien je suis donc Julien le mort et les morts ne mangent pas cependant je suis dans l'obligation de pointer alors je joins alors je pointe une fois la file d'attente passée je prends mon plateau au self-service j'entre dans le réfectoire je m'assois à une table je ne touche pas à mon plateau je me lève je le pose là où il faut le poser et je vais attendre au cédier ou bien le bibliothèque la sobrie qui annonce la suite de ces journées interminables ce jour-là la file d'attente est particulièrement agitée sans doute parce qu'aujourd'hui le menu affiche du bœuf bourrignon à la cantine allez savoir je me suis glissé dans le rang et comme d'habitude je supporte bousculade et bourrade incessante tout ça pour aller pointer vie absurde le feu est resté au rouge anormalement en longtemps les rangs s'agitent le troupeau bug la surveillance a de plus en plus de mal à contenir la rage de tous ces estes de voix sur patte qui crient leur gloutonnerie de plus en plus fort le feu passe au vert grande vague qui s'agit je me rédits et je lâche prise je me laisse entraîner par le mouvement de cette foule carnivore voilà que je chavis et regret du courant effréné de cette masse affamée je m'abandonne à eux je me laisse tomber le mouvement continue je suis piétiné je ne me protège pas je me livre à eux je me donne ils marchent sur mon corps avec leurs pieds pressés et impatients ils ont faim et je m'offre à eux moi je n'ai plus faim de rien le surveillant crie le mouvement continue le feu repasse au rouge la surveillante fend la foule elle me relève elle me demande si je vais bien je lui dis que oui elle me demande si je veux aller à la fermerie je dis que non je regagne ma place dans le rang j'ai très mal à la cage thoracique et je ne vais pas bien du tout j'ai raté ma sortie aujourd'hui encore j'irai pointé chapitre lame de rasoir dans ma bouche j'ai fait le calcul dans ma tête cinquième quatrième troisième c'est l'équivalent de mon CE2 CM1 CM2 encore trois ans à tirer c'est long puisque je suis incapable de me défendre par les coups je vais donc combattre par le langage les mots qui sortiront de ma bouche seront une arme une arme redoutable ce sont eux qui me sauveront ce sont eux qui tueront parler pour tuer notre nouvelle professeure de français nous a expliqué la différence entre le langage familier le langage courant le langage soutenu moi je parle le langage soutenu c'est ce qu'on appelle placer la barre très haut les autres eux ne parlent aucun des trois ils parlent je dirais le langage grossier et vulgaire en dessous du langage familier à la limite de l'audible aucune prestance aucune classe rien juste une bouche pour crier et envoyer des jets d'insultes à tout voir quand je suis le destinataire de ces insultes maintenant je réponds vous n'êtes pas digne de mon mépris quand j'envoie un craché dans le couloir je lui dis économisez donc votre salaire vous en aurez besoin pour apprendre à apprendre souvent quand je suis au CDI lieu habituellement calme et silencieux je raconte des histoires à un petit attroupement qui se fait de plus en plus nombreux et pressant autour de ma table même les responsables m'écoutent avec attention je leur raconte ma vie je vis un grand manoir je vis dans un grand manoir dont les toits d'ardoise transpercent les yeux la bâtisse familiale domine royalement le village du haut de sa montagne je suis le seigneur des louvières un des membres de mon ditoire un grand troisième m'interrompt si vous êtes seigneur comme vous le disiez moi je ne comprends pas ce qu'un seigneur comme vous vient foutre dans le collège fouet c'est une excellente question je suis venu afin de constater en personne l'état déplorable de ce collège je suis en ces lieux afin de partager avec vous la peine qu'endure la majeure partie des collégiens de France croyez bien que j'irai en rendre compte en haut lieu soyez assurés que si je m'en mêle les choses changeront pour avoir un avenir meilleur ma détermination à régler ce problème urgent est sans équivoque car si je ne le fais pas qui le fera ? ma mère est convoquée peu de temps après ma professeure de français madame il y a un problème votre fils votre fils parle un langage soutenu ce serait bien qu'il cesse et qu'il se mette au niveau de ses camarades visiblement elle a eu vent de ma petite déclaration au CDI là-haut ça n'a pas dû leur plaire du tout ma mère me fait part de son entrevue avec la professeure elle est complètement abasourdie quant à moi j'entends une colère noire moi qui ai travaillé si dur pour parler au monde voici que maintenant ils veulent me confisquer ma langue puisqu'elle ne cite pas à leur médiocrité eux qui osent prétendre nous transmettre le savoir voici qu'ils veulent me réduire au silence par la censure preuve irréfutable que le projet de l'éducation nationale est d'écraser ses enfants sous une chape de plomb de les formater en les étouffant dans le moule de l'ignorance et de la soumission non je ne rentrerai pas dans le moule non je ne soumettrai pas un jour la professeure de latin m'a traité de petit prétentieux madame aujourd'hui je vous réponds ce que vous appelez prétentieux euh prétention moi je l'appelle exigence exigence envers moi-même exigence envers les autres n'est-ce pas votre rôle en tant qu'une grande prêtresse du savoir d'encourager ceux qui tentent d'échapper à la bêtise de la masse vous préférez les noyer dans un nuage de fange et de dimombis alors comme ça vous voulez une grossièreté un gros mot et bien j'en ai un tout près spécialement pour vous je ne vous l'ai pas donné hier mais dans l'élan de mon extrême générosité je vous le donne aujourd'hui et voyez comme je suis magnanime pour qu'il n'y ait pas de jaloux je n'oublie personne à toute la corporation des professeurs proviseurs sous-proviseurs principaux et principaux adjoints qui ont toujours raison je vous emmerde chapitre Odile elle est grande ses cheveux bouclés sentent la lavande et je devine sa poitrine au travers des mailles blanches de son tricot elle a peut-être une trentaine d'années elle s'appelle Odile elle est surveillante moi j'ai douze ans et je suis en cinquième matricule cinquième 5 élève Henriel Julien de cinquième 5 aime passer du temps avec Odile la belle Odile assise sur un banc au fond de la cour toujours le même un peu à l'écart ce passe les mardis et les jeudis à la pause déjeuner ce sont les jours d'Odile Odile est belle belle en crevé mais Julien sait que jamais il ne pourra l'atteindre alors il reste à côté d'elle le plus longtemps possible le plus près possible mais jamais il ne la touchera il parle il parle de tout Julien lui dit à quel point il n'aime pas le collège Odile lui répond que ce n'est pas grave ce sera bientôt terminé plus tard Julien fera des tas de choses intéressantes elle en est persuadée Julien l'imagine sans vêtements toujours en train de lui parler tous les deux loin de son nom Odile a des talons hauts et de belles jambes les yeux de Julien aiment se perdre là où les deux cuisses d'Odile se rejoignent peut-être qu'Odile le sait mais elle ne dit rien Odile a de grands yeux et Julien se noie dedans naufragé il glisse sur la peau d'Odile et se perd en elle Odile s'en ira comme un songe l'année prochaine elle ne sera plus là le banc lui est resté occupé par d'autres Odile a eu raison de partir de cet enfer Odile a eu raison de ne pas attendre Julien Julien n'a pas fini avec les bonnes j'en ai pas fini avec vous vous vaut rien chapitre moi et la politique je vois bien que tout fout le camp Hugo n'est pas assez menteur et dissimulateur pour trouver sa place parmi eux je me mets alors à observer des menteurs les plus en vogue du moment la période est idéale pour ça nous sommes en 95 en pleine élection présidentielle je regarde tous les débats télévisés je ne manque à rien de grands feutons j'observe les duels semblants à coups de petites phrases assassines je note les mimiques les gestes les attitudes j'évalue ce qui est bon et mauvais ce qu'il faut faire et ne pas faire je répertorie avec soin les erreurs à ne pas commettre j'essaie de voir à quoi ressemble un mensonge réussi je dois devenir un virtuose du mensonge et encore meilleur ou plutôt pire que finalement je me dis qu'ils sont un peu dans la même situation que moi au collège on ne les aime pas et ils méprisent tout le monde en retour cependant ils doivent réussir à engendrer un élan de sympathie massif à leur égard pour survivre sinon ils mourront sinon ils meurent arrive le duel final Jospin vs Chirac ça n'a pas loupé le plus menteur des deux a gagné j'avais d'ailleurs placé mes billes sur lui en parlant secrètement à moi-même des milliards de dollars sur sa tête bonne pioche arrive le mois de septembre je suis en quatrième et j'ai un projet je vais prendre le pouvoir je suis trop jeune pour être président de la république et puis de toute façon la place est prise ce n'est pas grave je vais me faire les dents en brigant le poste de déléguer de la classe une campagne ça se prépare je l'ai bien vu à la télévision écris mon nom sur des feuilles A4 qui feront office de banderoles et d'affiches votez au royaux c'est aussi bête que ça certains acceptent même de porter des affiches et de les montrer aux autres dans les rangs ou bien les font passer sous forme de tract sous les tables en classe arrive le jour de l'élection c'est pendant le cours de dessin ironie du sort ce jour-là il s'agissait de dessiner son nom sur la feuille à l'école jusqu'au bac on m'a toujours appelé Julien mon premier nom sur la carte d'identité et sur les listes il a bien fallu que je m'y accoutume afin de le supporter je le laisse s'adresser à un mort comme ça je ne suis pas là aujourd'hui j'ai donc dessiné Julien le mort un serpent représente le J c'est un serpent venimeux sa langue fourchue dépasse je fais le plus beau dessin de la classe le professeur le montre à tout le monde et l'affiche au tableau mon oeuvre funéraire suscite l'admiration générale je suis confiant je suis prêt les autres prétendant au poste ne font aucune campagne visible le professeur principal demande à chaque candidat de se lever pour prononcer son discours je ne me précipite pas car je sais qu'il faut garder le meilleur pour la fin je laisse balbutier les autres avant ils passent chacun à leur tour en y allant en reculant les yeux dans le vague un caval d'alignés de trois mois la suite foyable aucun panache aucun carisme rien intérieurement je me marre mais je ne me laisse mais je ne laisse rien paraître entre chaque discours les voisins de table me tapotent sur l'épaule me pressent vial ils veulent entendre ce que j'ai à dire patience patience je jouis intérieurement d'avoir su créer autant d'attentes de leur part en politique ça s'appelle de la communication ça y est ils sont tous passés et pas un pour rattraper l'autre piteux c'est maintenant mon tour d'entrer dans l'arène je me lève aujourd'hui j'ai mis mon gilet mon pantalon bleu marine avec une chemise blanche je marche droit dans l'allée centrale mon coeur bat plus vite mon coeur bat plus vite que le rythme lent et sûr de mes pas mes chaussures sont cirées c'est l'heure du crime ça y est on va assis devant le grand tableau noir debout sur l'estrade on entendait une mouche voler l'air est suspendu un léger murmure parcourt la salle de classe un temps j'engolve l'espace je me lance mes chers camarades mes chers amis vos attentes je les comprends et je les ressens la tâche d'un délégué n'est pas une chose aisée c'est une responsabilité importante et capitale le délégué est celui qui agit et non celui qui délaille le délégué doit porter vos espoirs et vos attentes devant le conseil de classe le délégué doit se battre en permanence pour l'intérêt général et vos intérêts sont les miens tout comme les miens sont les vôtres oui je suis candidat pour porter cette cour de charge sur mes épaules et je fais ici le serment solennel que vos espoirs feront l'unique objet de ma croise si vous m'estimez si vous m'estimez digne de votre confiance alors faites parler des urnes afin que je puisse parler en votre nom tolérat d'applaudissement acclamation de ma foi ovation de la foule qui brise soudain le silence tendu voici comment porter les masques si vous posez le moindre programme et la moindre idée ajoutez à une harangue une pointe de populisme et vous obtenez un discours tout à fait présent présidentiable le vote commence une ambiance électrique je suis élu au premier tour par une majorité écrasante 23 voix sur 30 et une plus de 70% je suis sans doute le délégué le mieux élu de toute l'histoire du collège et peut-être bien plus encore c'est une victoire totale je savoure mon triomphe toutefois un peu déçu de ne pas avoir eu à affronter un adversaire à ma taille les 5 autres candidats se partagent les mètres certains n'ont même aucune voix c'est parce qu'ils ne se sont donné aucun mal à 8 j'oubliais il y a 2 places de délégués une fille est donc élue avec moi c'est elle qui récolte le plus de miettes à peu près 5 voix elle arbore depuis des années les meilleurs résultats avec 18 de maille elle a toujours été déléguée au fil des années incontestablement la première étante et la plus légitime pour ce poste cependant son discours a été terne colère et sans vie mais les urnes ont parlé même s'il y a 2 délégués au final le délégué c'est moi la verve est le verbe ça fait je suis mettre en scène ma candidature et faire un jeu de cette élection c'est pour ça qu'ils ont voté pour moi ils ne le savent pas encore ils se sont amusés là où ce n'était pas prévu et ils m'en sont reconnaissants évidemment ils s'imaginent que maintenant je vais me préoccuper de leur avenir et de leurs petits problèmes j'ai juste voulu me payer une tranche d'évasion sous les paillettes au sein même de ce qu'on appelle la vie scolaire moi je dis la vie carcérale pendant que certains tentent vainement de commettre des attentats en brûlant des bouteilles de plastique au milieu de la cour en récolte ainsi que des heures de colle moi j'élabore en toute impunité un touch politique véritable pied de nez aux yeux et à la barre de tout je sais très bien que passé l'ivresse de la victoire tout redeviendra comme à vous j'y réussirai même à devenir délégué le plus impopulaire qui ait jamais existé en fait je redeviendrai tout simplement aussi impopulaire qu'avant mais avec un titre délégué délégué des cons dans la bouche de ceux qui m'ont élu ce sera plutôt délégué à la con c'est vrai que délégué c'est vraiment un poste à la con aucun pouvoir aucune légitimité rien même pas de voiture de fonction il faut se taper les conseils de classe où je suis censé défendre ceux qui me font payer tous les jours ma différence parce que face à ceux qui me reprochent quotidiennement mon décalage vraiment merdique et de toute façon à la fin des fins tous ces faux débats mènent fatalement et toujours à la même conclusion de programme et d'avance quoi qu'il arrive le professeur a toujours raison bon vieux garde-fou pour protéger les plus fous je n'irai pas au terme de mon mandat ma mère me retire du collège en cours d'année je suis au bord de la dépression à deux doigts de rejoindre Julien dans la terre noire enfermée à jeune peu de temps avant que ma mère ne me retire de ce sinistre endroit une fille manifestement un peu trop âgée pour être encore là elle déclarait haut et fort ce type est incroyable tu le regardes dans les yeux et je crois qu'il va te fusiller ce sera un acteur j'en suis sûr elle avait vu juste seulement voilà j'étais devenu une machine de guerre tellement asserrée que j'étais incapable de ressentir la moindre bienveillance que de rares individus me témoignaient à ce moment de ma vie je maîtrise la communication mais je n'ai plus du tout d'ouverture ce n'est pas ici que ça s'arrangera plus tard bien plus tard j'apprendrai à desserrer les boulots chapitre numéro 4 le théâtre et la transgression le géant du cinéma je soigne mon désespoir de l'humain à coup de parties d'échecs et de promenades en foie la mère a pris la sage et mita décision de me retirer du bail ça s'appelle le collège dans le langage courant vacances improvisées et bien méritées je sais que des pourparlers sont en cours concernant ma réaffectation dans un autre établissement en attendant je savoure le calme éphémère enfin retrouvé en de rares occasions un personnage assez marquant fait irruption dans ma vie il est grand très grand pour son âge peut-être même un peu trop grand il dépasse déjà son père qui lui-même n'est pas de taille négligeable ce géant vient à la maison de temps en temps il est souvent vêtu du même pull marin à rayures bleues pendant que nos parents discutent entre eux nous jouons aux échecs nous parlons peu ce colosse ne semble pas s'encombrer de paroles inutiles c'est rare nos parties sont très équilibrées je prends plaisir à jouer avec lui c'est un adversaire féroce ses entrevues ont commencé vers nos 8 ans elles sont épisodiques jamais nous ne les provoquerons ça viendra plus tard ce jour-là j'ai 13 ans lui a un an et 30 cm de plus que moi son nom Sacha nos parents respectifs discutent il est question que j'intègre le même établissement scolaire que Sacha le gérant établissement avec des effectifs réduits à raison d'une classe par niveau cette idée me rassure il dit autre chose aujourd'hui Sacha le gérant n'est pas venu pour jouer aux échecs il a un autre jeu à me proposer il s'agit de faire un film un film dont je serai le héros il y a une raison à tout ça dans sa classe de français ils étudient le livre de ma mère le petit prince cannibale qui a remporté le prix Goncourt des lycées quelques années auparavant au lieu de faire un exposé classique un compte rendu bien scolaire comme on attend de lui Sacha le gérant jeune réalisateur en herbe entreprend de tourner un documentaire un documentaire avec le petit prince cannibale en personne en voilà un qui n'a pas peur de se faire bouffer décidément il me plaît en plus l'idée d'arriver dans ma nouvelle école précisé d'un film où je tiens le rôle principal m'enchant deux ans avant ma mère m'avait demandé d'inscrire d'écrire ma mère m'avait demandé d'écrire sur mon enfance l'intégralité de ce texte intitulé mon cerveau est paru dans son livre surtout ne me dessine pas un bouton cette fois il ne s'agit pas d'écrire mais de parler parler à la caméra je serai l'acteur marché conclu avec Sacha nous commençons sans tarder le tournage moteur sa tour action la machine est lancée j'emmène Sacha dans les lieux que j'aime je lui fais découvrir à la forêt de mon enfance je lui livre des fragments de mon royaume intérieur nous tournons une séquence devant la grotte une autre dans les bambous des intérieurs des extérieurs il me pose des questions je réponds et surtout nous rions beaucoup certaines séquences nécessitent au moins 6 prises tant que nous avons de fourrées on se marre on se bidonne nous sommes pliés en 4 bref on tourne une fois le montage terminé je me découvre en train de jouer mon propre rôle à l'écran le film s'appelle Hugo parle de Sylvestre et c'est un grand film un film aîné une amitié commence pour moi c'est une première tourner des films avec de joyeux compagnons deviendra d'ailleurs très vite un de mes jeux favoris nous réaliserons beaucoup de navets par la suite ou au moins nous rayons autant à chaque fois aujourd'hui nous avons rehaussé le niveau et nous filmons avec des caméras plus grosses et avec davantage de complices quelques fois il nous arrive même de trouver des gens assez flous pour nous payer de mieux en mieux ah cinéma cinéma quand tu nous tiens chapitre vide à l'intérieur lisse à l'extérieur ou le loser que l'on prenait pour un caïd maintenant je suis au lycée je suis invisible à l'intérieur j'ai tout enfui très loin tellement loin que je me sens vide plus de souvenirs plus d'avenir ils ont gagné je ne suis plus qu'une enveloppe je ne suis plus qu'une enveloppe insignifiante et sans intérêt je ne dérange personne et personne ne me dérange les autres me dictent ma conduite je n'ai plus la moindre opinion rien ne s'agit à l'intérieur de moi je suis vide je suis le mouvement je suis dans la masse je me suis relâché j'ai abandonné je ne suis rien je parle quand il faut et pour ne rien dire personne ne sert à rien de moi ils m'aiment bien comme ça alors ils décident de me faire redoubler ma seconde histoire de me noyer un peu plus dans leur médiocrité ma vie extrascolaire n'a jamais été une grande réussite un maire m'a inscrit au conservatoire dès mon plus jeune âge jusqu'à mes 15 ans j'ai commencé à jouer du violon ensuite ce fut le piano suivi de la clairlinette et pour finir la contrebasse environ 2 ans de pratique pour chaque instrument je lui suis reconnaissant de cet évêque musical même s'il n'ait jamais pu apprécier la musique sans doute par mauvaise volonté matin pâle dans la cour du lycée nous courons le tour de la cour pendant 20 minutes je cours jusqu'au bout avec tant que j'en sens à l'air des aiguilles du monde j'ai beaucoup de tours de retard je cours et je ne vais nulle part la semaine dernière c'était le rugby j'ai plaqué au sol un type qui faisait le double de mon poids on m'a regardé avec respect quand c'est le football je fais seulement de m'impliquer mais ça se voit je fais perdre mon équipe par manque d'intérêt alors le jour d'après je ne fais plus du tout semblant j'assume j'assume de n'être tout simplement pas là je suis une ombre une silhouette un figurant qui de toute façon ne sera pas retenu au montage en plus le film est mauvais et se traîne en longueur élève moyen et introverti participation zéro il y a un endroit où je participe c'est le club de théâtre du mercredi après-midi 2 heures par semaine le théâtre fait renaître le désir chez moi qui n'avait plus envie de rien ma mère s'inscrit aussitôt à la classe d'art dramatique du conservatoire régional je suis trop jeune pour être inscrit officiellement alors je suis accepté en auditeur libre je ne supporte plus ces impossibilités dues à mon âge à l'âge le théâtre me rend gourmand du monde et des autres enfin un endroit où je me sens bien je trouve une exigence assortie d'une bonne humeur mon royaume réduit en cendres peut ainsi se reconstruire et danser avec celui-là je sais que ce processus va demander du temps et le lycée me vole le temps dont j'ai besoin je dois m'évader éviter au diable le règlement le théâtre et la transgression seront mon passeport de source étant donné que le but n'est pas de récolter des heures de colle qui me voleraient du temps de répétition supplémentaire ma transgression sera invisible je découvre l'alcool et les joints ces substances ont le don de faire passer mes interminables j'en ai plus ça ne les rend pas plus amusants pour autant mais je préfère me dire que je suis responsable de l'anesthésie momentanée de mon esprit quant à mon attention d'autant plus altérée et vaseuse pendant le cours je ne change rien puisque je n'écoutais déjà pas avant j'ai acheté une flasque dans une arme levée comme ça je me saoule discrètement toute la journée dans la cour de récréation je bois dès le matin du whisky ou de la voiture je deviens un spécialiste de la fausse signature un véritable faussaire ces biais d'absence frauduleux me permettront de m'évader davantage au théâtre seul endroit où je garde l'esprit clé à la fin de mon année de première qui se résume à quelques menus larcins commis au lycée et à mes échappées belles au théâtre je suis convoqué par mes parents dans le bureau de la poésie elle aussi m'appelle Julien avec ses grands souris et ses tailleurs beiges à l'école ils m'ont toujours appelé Julien et moi j'ai toujours laissé faire ça m'arrange comme ça je ne suis pas là je n'ai jamais été avec eux je suis dans le bureau assis entre ma mère et mon père la directrice me regarde et me soude je suis accusé d'avoir monté une organisation criminelle de haut niveau s'étendant à tout lycée je suis accusé d'avoir bâti un empire de la drogue d'être la référence numéro 1 en vente de stupéfiants le tout bien évidemment sans la moindre preuve basé uniquement sur une dénonciation anonyme la république de Vichy a de beaux restes mais ça je le savais déjà depuis longtemps mes parents sont sous le choc ma mère joue le rôle de la femme en colère et éplorée mon père joue le rôle du moralisateur je laisse la directrice faire l'éloge de mes crimes grossir ce que j'aurais commis et même en inventer d'autres elle reste un portrait de moi digne d'Al Capone madame c'est vraiment trop d'honneur vous me surestimez elle me dit que désormais elle n'a que faire de mon destin tombe bien madame moi je n'ai que faire du votre depuis le début au moins nous quitterons nous au moins nous quitterons nous avec des sentiments réciproques elle m'accuse de délinquance froide en effet il s'agit bien là de la délinquance froide celle que l'on apprend en observant les plus malins c'est la délinquance de ceux qui nous gouvernent nous jugent nous abreuvent de psychotropes inutiles c'est la délinquance la plus rentable et avec laquelle on risque des peines les plus minimes c'est la délinquance madame de tous ceux de tous ceux que vous vous servez en appliquant sur nous ce que vous appelez le programme délinquance je l'ai appris chez vous seulement vous estimez que je ne l'aurais mise en oeuvre trop tôt et trop vite à votre coup quoi que j'ai pu faire c'était dans un seul et unique vous quitter et par la grande porte ce but est enfin atteint je suivirai la vie pour reprendre ses droits chapitre on s'est rencontré là je viens de traverser la France je franchis les portes du théâtre du jour à Agen j'ai été admis suite à un entretien une semaine plus tôt en fait on m'a pas vraiment admis on m'a ouvert les bras parce que j'ouvrais les miens il y a beaucoup de monde ici les murs sont recouverts d'affiches témoins des spectacles du bouillonnement et de l'histoire de ce théâtre ça sent le café et le croissant ici on a faim et on va manger je suis affamé prêt à tout dévouer Pierre de Bauche le seigneur des lieux grand foulard costume cheveux blancs se lèvent il m'accueille je viens à lui grand accolade à 14h tu me rejoins sur le plateau nous allons montrer la demande à mariage ainsi débute mon aventure théâtrale Anton Chekhov je commence par la demande à mariage je continue par la mouette et en cours je travaille plateau nove que je rêve de jouer un jour nous ressuscitons les barricades de la commune de Paris et Victor Hugo me souche le texte le texte dans Marie Tudor je ne cite pas tous les autres ce serait trop long je ne cite pas tous les autres ce serait trop long pour la première fois je respire ici je m'adonne à mon jeu favori créer des langages avec des nouvelles formes comme dit très plève dans la mouette un rôle est un langage l'écriture est un langage la mise en scène est un langage langage d'image de son et de signe apprendre à lire ses sensations à jouer et à être joué accepter de faire avec l'autre de partager jeu des mots jeu des corps jeu des masques attention un masque peut empêcher un autre c'est ça qui est drôle chapitre même les catins récusent leur jupe et l'enseignement de l'utresse imaginez sur scène un comédien et une marionnette c'est la marionnette qui l'emportera toujours si un chat traverse le bateau la tension du monde entier sera arrivée sur lui les acteurs n'ont plus qu'à se rhabiller pourquoi ? parce que ni le chat ni la marionnette n'ont besoin de jouer le comédien est fragile comme les hommes il doit jouer s'il veut exister il n'a pas l'autre choix et pourtant n'aurait-il pas d'un rigaud degré de présence de tension et de grâce que le chat atteint sur le moindre effort au théâtre du jour il y avait une chatte nommée l'utresse elle avait élu domicile dans les coulisses du coup il courait il était courant qu'elle fasse un passage lors des spectacles ce matin nous sommes assis sur le plateau autour de Pierre Desbauches qui nous donne un cours il remarque un trou béant d'une vingtaine de centimètres dans le réseau il entre dans une colère noire à la demande pourquoi sur une troupe de 40 comédiens aucun n'a eu le réflexe de prendre du fil et une ennemi pour le recours ce rideau est exposé à la vue du monde entier peut-être même que la présentation d'hier s'est déroulée avec ce trou béant quelle image misérabiliste misérabiliste et veule de ce théâtre même les catins recousent leur jupe l'enstil phrase tranchante mais qui a le mérite de nous mettre face à notre négligence que ce soit dans ses discours ou ses écrits dans ses moments de colère ou de bienveillance le sens de la formule de Pierre Desbauches en entière conférence m'a toujours impressionné quand d'autres pouvaient en être choqués c'est alors que l'U13 fait son entrée sur le plateau elle se positionne devant le trou puis après un léger temps d'arrêt elle bondit au travers face à 40 témoins un verre contenu par quoi l'assistance quelle incroyable réponse à la colère du maître réponse théâtrale emprunt de non-falances et innocentes provocations en plein dans le mille en plein dans le mille aucun comédien n'aurait pu faire ça la tension retombe et le cours reprend après-midi même le rideau reclus chapitre le comment du pourquoi maintes fois j'ai eu l'occasion de me rendre compte que beaucoup de comédiens se demandent pourquoi mais négligeant la question du comment pourquoi les protagonistes de cette pièce en sont-ils arrivés à cette situation comment les protagonistes de cette pièce en sont-ils arrivés à cette situation le comment est concret le pourquoi est évasif et souvent ne mène nulle part beaucoup de questions de situations demeurent inexplicables sous cet angle si on se penche sur le comment des éléments concrets apparaîtront le comment se base sur les faits le pourquoi sur de l'interprétation aujourd'hui on sait de manière de plus en plus précise comment l'univers s'est formé en revanche on ne sait toujours pas pourquoi je serais très étonné que l'on trouve la réponse un jour y compris dans un futur lointain le comment relève de l'exactitude l'exactitude est universelle elle s'applique partout sous forme de mesures de temps et de distance de géométrie de paramètres divers elle s'applique y compris en dehors de la terre dans tout le cosmos à l'exception des trous noirs premier milliardième de seconde appellement le pourquoi se préoccupe de la vérité qui a-t-il le plus personnel et individuel que la vérité elle porte une robe différente pour chacun d'entre nous et la vérité de l'un sera le mensonge de l'autre dans une pièce de théâtre il importe que les comédiens soient d'accord sur la question du comment c'est ce qui forme une vision cohérente et collective du spectacle en revanche chacun aura une vision différente du pourquoi ce qui est du domaine de l'interprétation chacun va glisser la vérité de son rôle dans la mécanique de la cohérence collective que ce soit de manière verbale ou tacite ces vérités s'opposeront individuellement sur scène les uns aux autres et cela donnera lieu au plus beau des mensonges le théâtre un mensonge criant de vérité une pièce où tous les comédiens seraient réglés sur la même vérité ne serait-ce être un miroir fidèle du monde que nous avons mission de représenter ce monde peuplé d'autant de vérités je ne pourrais pas je crois travailler avec un metteur en scène qui tenterait de m'expliquer le pourquoi de mon rôle et de mes actions je le ressentirais comme une censure un viol de mon intégrité de ma mission et une entrave à ma liberté d'acteur donc le petit parti chapitre à tous ceux à tous ceux qui ont tenté de m'emmurer vivant dans mon silence de mort à jamais à tous ceux qui ont voulu m'enfermer dans leur prison de verre et leur salle capitaine à tous ceux qui ont voulu m'assassiner et sacrifier ma mère sur l'autel de l'ignorance et de l'obscurance à tous ceux qui se drapent d'un savoir sans autre fondement que le donne à tous ceux qui prennent part au génocide de la différence au nom de la différence au nom de l'indifférence à tous ceux qui sous couverts de fausses sciences assouvissent leur fantasme de tortionnaire à tous ceux qui veulent crucifier les mères aimantes puisque pour eux l'amour est obscène à tous les inquisiteurs et fondamentalistes qui irisent les chapelles destructrices malsaines et meurtrées à tous les pourfendeurs et peines à juire qui confondent amour maternel amour maternel avec un sain je dis non non je n'ai pas été trop aimé par ma mère j'ai été aimé et j'ai aimé en retour chapitre cannibale toi-même ou ce que j'ai eu la chance de ne pas connaître il reste 3-4 minutes pour ceux qui s'impatient serviette glacée équipe de choc de 2 à 5 contre 1 la fête peut commencer après l'électrochoc la lobotomie et la camisole bienvenue au grand rituel du packing un enfant sans parole fera l'affaire il se débat il crie il ne veut pas y aller il balaie des officiants alternant méthode douce et méthode forte ça prendra le temps qu'il faudra finalement le voilà couché maté les bras plaqués le vent du corps l'enfant se retrouve enveloppé dans des langes humides dégraçées 7 jours par semaine pendant plusieurs mois nuifié bandelette à 5 degrés corps à 33 degrés durant 45 minutes plus si nécessaire pendant que son corps se réchauffe lentement l'enfant promouille son regard dans celui de ses bourreaux son regard habituellement absent peut-être qu'un mot sort de sa bouche froide sa bouche muette l'officier en chef dit alors quel progrès immense 7 jours par semaine pendant plusieurs mois tout ça pour ça vous me direz on a vu pire oui à Guantanamo éloge de la norme à force de parler de Julien j'en viens à me demander s'il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre il faut dire que j'ai tout fait pour qu'il ne me réapparaisse jamais je l'ai enterré vivant sous des monceaux de terre noire je l'ai asphyxié décapité jusqu'à presque l'oublier je suis même allé jusqu'à nier son existence et je savais que tôt ou tard il ressurgirait dans un bal masqué on ne peut pas avancer à visage découvert le mot normal ne signifie rien c'est un nuage de non sens une supercherie et pourtant j'ai appris à mettre un masque sur ma différence dissimulation imposture non survie insulte tiens-toi droit tiens ton regard soutiens celui des autres ne bouge pas trop tes mains prends ta force dans le sol et marche tu es trop raide défends-toi l'effort doit être invisible flède m'a sorti du point de sourire intérieur voilà c'est bien l'obsession de contrôle qu'a développé Hugo m'a souvent protégé il peut aussi me détruire en m'enfermant dans une autre prison c'est le problème de toute arme elle peut à chaque instant se retourner contre son détenteur et le détenteur c'est moi au moment de terminer cette histoire je me sens vide les mots se brouillent dans ma tête et forment des phrases incohérentes le jaillissement est devenu une source tarée le lit de la rivière s'est asséché le reflet que j'y voyais n'est plus le seul sol Harry me fait face je rentre dans un désert sans air et sans goût à bout de force à bout de nerfs je ferme les yeux et je vois la terre noire debout devant son tombeau Julien demande qui es-tu ? Hugo répond je suis celui qui te fait parler au monde Julien dit sans moi tu n'as rien Hugo répond sans moi tu meurs après la tempête chaque homme a un orage qui gronde dans sa tête parfois c'est assourdissant que même ses pensées le quittent le voileur est dû au silence quand l'orage se dissipe il ne reste qu'un champ de ruines vesti d'un royaume perdu à reconstruire Julien s'est réveillé le temps d'un livre maintenant il dort paisiblement le lierre a envahi sa pierre tombale des fleurs poussent sur la terre noire la tombe est devenue un jardin fertile une cage à oiseaux est renversée sur le sol vide la tourterelle s'est envolée et chante à nouveau l'orage est passé je suis adossé contre mon saule pleureur il pleure il pleure pour moi le rire je le garde j'en ai besoin et donc pour terminer le petit poste face de la maman 30 ans ont passé aujourd'hui Hugo c'est toi qui écris c'est moi qui te lis tu as rédigé ce texte en à peine un mois en te lisant j'en comprends l'urgence je découvre ta douleur et ce sont d'abord les larmes qui me viennent comment l'enfant que tu as été un si jeune enfant mon enfant a-t-il pu concentrer en lui autant d'énergie pour ne pas vouloir être au monde de ce monde à moins que ce ne soit de cette société pour ne pas être au monde de se protéger comment un petit être d'à peine 3 ans peut-il mettre en route une véritable machine de guerre contre lui-même et les autres et en stratège implacable organiser son propre chaos on découvre dans ces pages combien d'abîmes de failles combien de gouffres tu auras dû éviter pour te soustraire aux autres il t'aura fallu édifier une muraille de Chine des remparts des fortifications tu avais pris le commandement d'une armée se déployant sur un invisible champ de guerre où tu menais des secrètes opérations en redoutable tacticien tu dirigeais des manœuvres de grandes envergures partout où nous nous trouvions dans le couloir la cuisine l'escalier la chambre à coucher mais aussi dans la voiture la rue les trottoirs les squares les magasins il fallait nous concentrer sur chacun de nos pas pour tourner les obstacles de ton monde imaginaire surtout ne rien écraser toi seul connaissais les plans de ton univers et contrôlais le moindre de nos gestes sur ton territoire miné rempli de pièges secrets il y avait là des fusillés des prisonniers en attendant d'être exécutés des bataillons d'infanterie prêts à tirer des collines des ponts des rivières des étendards des chevaux fourbus des cachots des prisons tout un monde en ordre de marche que toi seul commandais dans la cuisine et le long du couloir il ne fallait pas marcher sur tel carreau plutôt sur un blanc que sur un noir en sauté d'eux repassé sur un autre sur celui-là on pouvait rester qui guettait la moindre défaillance surtout quand un visiteur venait chez nous mais aussi avec des inconnus dans la rue ils étaient tout de suite pris en otage c'est pourquoi les sorties hors de la maison étaient étreintes et réintantes si on osait s'aventurer sur ton territoire rempli de contraintes terriblement organisées balisé de pièges mortels de cachots d'oubillettes de barricades de nos infranchissables de passages obligés l'explosion de ta fureur me laissait anéantir ce refus de notre monde je l'ai toujours compris je l'ai même admiré je t'étais acquise j'admirais ta capacité à résister surtout je pensais que là où tu étais enfermé mais où tu souffrais atrocement alors dans l'épuisement alors dans le oh j'ai perdu la ligne alors dans l'épuisement où me laissait des colères démentielles j'essayais de trouver de nouvelles forces pour me battre non pas contre toi mais à tes côtés j'étais certaine que tu comprenais que j'étais ton allié que je t'aimais et que jamais je ne te lâcherai jamais je ne te livrerai en pâture aux institutions dites spécialisées tu ne me raflerai pas ce que je considérais comme une de mes plus belles histoires d'amour moi aussi j'ai développé mes résistances je savais que j'aurais à m'en servir avec toi j'ai ri parfois j'ai beaucoup ri je n'ai jamais osé le dire ni l'écrire aujourd'hui je le dis et je l'écris je me souviens d'une séance dans une parfumerie au moment de Noël tu devais avoir 5 ans tu avais décidé d'encercler les comptoirs présentoirs clients à l'aide d'une ficelle à cadeaux appelée Bolduc que tu dévidais avec allégresse dans la longue file d'attente certains clients se laissaient faire un moment d'autres souriaient vaguement d'autres étaient excédés surtout quand tu leur entortillais les chevilles et qu'ils ne pouvaient plus avancer pour aider leur choix je pense que tu les constituais prisonnier mais cette fois-ci tu agissais dans un monde réel et tu allais affronter de vrais otages des femmes exaspérées tentaient de se défaire de ce mot dit Bolduc tu te repoussant du pied si j'intervenais je savais que tes cris feraient exploser la boutique le trottoir arrière je pensais aux pyramides de flacons risquant de s'écrouler mais je décidais de te laisser te mesurer à tous ces gens afin que tu comprennes et moi je l'espérais que le refus ne venait pas toujours de moi j'aide une dame âgée à se défaire de cette ficelle à cadeaux qui vient de lui filer en bas de lui filer en bas elle est furieuse je suis en train de détruire son âme j'ose intervenir sur ton champ de guerre tu hurles et te vautres à terre les réflexions désobligeantes et les critiques pleuvent on pense que tu es un sale gosse mal élevé capricieux insupportable d'une certaine façon ils ont raison inutile d'expliquer inutile à tous à tout je préfère le silence j'essaie de te relever mais tu te débats je me retrouve avec un gnome vociférant dans les bras c'est une lutte j'arrive à t'extraire du magasin je tremble de fatigue avec un froid glacial je suis en nage j'essaie de te parler j'essaie de te calmer mais tu te jettes sur le trottoir et roule dans le caniveau tu pleures et tu pleures tu pleures d'impuissance tu pleures d'être si petit impossible de t'approcher impossible de te consoler face à tant de souffrances je ne sais plus quoi faire foin serré au fond des poches je regarde le ciel il est bleu mais dur vraiment dur en 90 après la publication de mon livre le petit prince cannibal tu avais alors 8 ans j'aurais laté notre aventure ce texte a trouvé une très grande audience et a contribué à changer le regard sur l'autisme infantile j'ai eu beaucoup d'adversaires aussi psychanalystes soignants associations de parents d'autisme il s'est même trouvé une pédopsychiatre mère d'un enfant autiste pour déclarer finalement le livre de madame elle fait de nous de mauvaise mère à l'époque mais aujourd'hui encore on pensait on disait que l'autisme on n'en sortait jamais on était nourri des thèses de Bethlehem développées dans son essai la forteresse vide forteresse oui mais pas vide habité entièrement habité terriblement habité par un être emmuré sensible fragile en danger en danger de toutes mes fibres je ressentais cette souffrance atroce en même temps que son étrangeté cette impossibilité de communiquer un emmuré vivant voilà ce que tu étais après une de ses séances à l'hôpital pauvre et navante où je sentais l'opprobre sur moi la mer j'ai décidé de tout lâcher de garder mes forces vives pour nous tirer de là ne rien leur céder ne pas se laisser aspirer par ce trou noir je vais créer des chemins pour aller vers toi j'ai inventé un autre langage j'entrerai dans ton monde d'instinct j'ai appliqué sans même savoir qu'elle existait dans d'autres pays une éducation une stimulation intensive dès ton premier âge il fallait nous tenir loin de tout traitement dit officiel j'ai été révolté par la suffisance la molesse l'arrogance la bêtise l'attitude dogmatique qu'on nous imposait aujourd'hui encore 30 ans après presque rien on retrouve les mêmes prises en charge inutiles uniquement fondées sur la psychanalyse et d'autres pratiques humiliantes quand elles ne sont pas brutales méthode terriblement inefficace et attentiste qui ruine la sécurité sociale comme celle du packing que tu décris dans ton chapitre intitulé cannibale toi-même ou ce que j'ai eu la chance de ne pas connaître cependant aujourd'hui on commence à percevoir un frémissement au sein des associations de parents autistes et chez certains soignants on commence à percevoir le bien fondé des méthodes éducatives intensives ou dites cognitives venues d'autres pays lors d'une scène capitale je dis bien capitale que tu retranscris dans ce livre tu exiges que je te donne un autre prénom tu as 6 ans tu te demandes alors pourquoi lorsque tu es petit tu ne voulais ni parler ni mâcher ni déféquer au point d'avoir subi une intervention d'urgence pour toi tu me réponds parce que je voulais retourner dans ton ventre cette phrase je l'ai reçue comme un effrayant cadeau effrayant pourquoi parce que tu m'as révélé quelque chose d'essentiel arraché à ta pensée à ta logique à ta détresse tu m'as dit quelque chose qui me permettait de comprendre ton refus d'être au monde tu m'as donné les clés j'accepte de t'appeler Hugo tu me demandes d'oublier Julien qui selon tes paroles doit retourner d'où il vient c'est Julien qui voulait retourner dans mon ventre ce n'est pas Hugo selon toi Hugo puisse évoler dans notre monde il doit abandonner Julien et moi aussi je dois l'abandonner je sais que je devais accompagner Hugo encore oui cette phrase fut un effrayant cadeau parce qu'à l'époque parce qu'à une époque où tout était pollué par le dôme d'une psychanalyse de bazar je ne pouvais la relater à personne qu'aurais-je entendu elle veut le garder pour elle elle ne veut pas le lâcher c'est une mère castratrice une mère crocodile etc une fois de plus je me suis tué j'ai juste pensé au courage qu'il t'avait fallu pour me dire cette phrase et trouver par toi-même un chemin possible cette phrase tu ne l'as jamais redite que dans ce texte que tu viens d'écrire 30 ans après tu relates cette scène dans le chapitre Hugo versus Julien et tu t'en expliques tu as décidé d'écrire qui mieux que toi peut raconter ton histoire qui mieux que toi peut s'en souvenir qui mieux que toi peut l'écrire et en parler dire d'où tu viens aujourd'hui la polémique fait rage autour de l'autisme partisan de la psychanalyse et des méthodes éducatives s'affrontent on continue à ne pas poser de diagnostic précoce on continue à gaver les enfants autistes de neuroleptiques on continue à les enfermer à ne trouver aucune issue si en tous les ans j'ai versé des larmes j'ai aussi pensé à la joie d'être ta mère auprès de toi j'ai appris la patience la résistance la tolérance l'insolence Hugo à l'âge de 6 ans tu m'as dit quand je rêve je bloque une image et j'entre dans mon rêve alors je suis libre aujourd'hui c'est toi qui crée des images tu es réalisateur comédien écrivain Bonne route Hugo